Je lâche la manette, promis, et c'est parti. Donc du coup, merci, merci à tous d'être venus. Aujourd'hui, comme vous le savez, il est 21h16, à chaque fois je laisse un petit quart d'heure de temps que les gens arrivent. Mais 21h16, c'est l'heure du deuxième tuto. Ce deuxième tuto va porter sur l'attaque et la défense de Dragon Ball FighterZ. Alors déjà, avant de commencer à introduire ce tuto, j'ai envie de vous parler, comme je l'ai parlé dans tous mes tweets, du premier tuto. Donc le tuto sur Neutral Game que j'ai fait il y a trois semaines. Pour ceux qui matent la VOD ou même qui ne l'ont pas regardé là actuellement, je vous invite vraiment à commencer par celui-ci. Parce que c'est vraiment ce par quoi il faut commencer en fait. Il faut avoir un Neutral Game avant d'avoir une attaque. Beaucoup commencent par les combos, par les pressing, etc. Neutral Game, c'est la fondation de tout. Donc ceux qui ne l'ont pas maté, je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo. Que ce soit avant ou après ce tuto-là. Donc voilà pour la précédente vidéo. Ensuite, c'est le sujet d'aujourd'hui du coup, c'est l'attaque-défense. Donc qu'est-ce que l'attaque-défense ? Je ne vais pas me contenter de décrire l'attaque et la défense. Je vais vous expliquer déjà en quoi consistent ces deux concepts. Donc comment fonctionne l'attaque dans Dragon Ball FighterZ d'une manière générale. Ensuite on rentre dans les détails. Et comment du coup par conséquent fonctionne la défense. Une fois que je vous ai présenté ces deux grands concepts, qui existent dans tous les jeux de combat d'ailleurs, je vais commencer par décrire comment ils interagissent. C'est-à-dire qu'est-ce qui bat quoi, qu'est-ce qui contre quoi en fait, d'un côté comme de l'autre. Une fois que je vous ai expliqué ça, vous aurez une bonne vision déjà des armes de chacun, des armes de l'attaquant et des armes du défenseur. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va être en mesure d'établir une stratégie d'attaque. A savoir, je fais quoi du coup avec mes persos, comment je presse et qu'est-ce que je vise, quel type d'ouverture de garde et comment confirmer après d'ailleurs. Parce que je vous répète que le but de notre game du coup c'est de trouver un block stun ou un hit stun. Donc si le hit stun est trouvé, vous confirmez, si le block stun est trouvé, vous commencez un pressing. Et vraiment le but de ce tuto-là c'est le pressing, comment je fais. Donc je ne vais pas vous expliquer bêtement comment on presse, je vais vous expliquer déjà pourquoi on presse et en quoi ça consiste en fait, les pressings dans Dragon Ball FighterZ. Voilà, voilà. Une fois que j'ai fait tout ça, donc vous connaissez toutes les armes offensives, toutes les armes défensives, que vous savez comment elles interagissent entre elles et que vous savez comment établir une stratégie autour d'elles. Je vais illustrer un peu le tout. J'ai fait exprès en fait cette fois-ci, on va regarder des matchs de haut niveau. Je n'ai rien préparé dans le sens où je n'ai même pas pré-sélectionné les matchs. J'ai envie qu'on les découvre ensemble ou redécouvre ensemble et qu'on analyse vraiment la partie attaque-défense. Donc contrairement à la dernière fois, on ne va pas analyser le neutral. Le neutral, vous savez comment ça fonctionne maintenant, mais on va analyser comment les joueurs gèrent l'attaque et comment le joueur en position défensive gère sa défense. Voilà, voilà. Une fois que tout ça c'est fait, il y aura le traditionnel Q&A, c'est-à-dire que vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez, sachant que les gars pendant tout le tuto, et c'est l'intérêt du fait de le faire en live, vous pouvez poser les questions que vous voulez. C'est-à-dire à condition que ce soit dans le sujet bien sûr. Mais n'hésitez pas à poser des questions. Donc pour parler un petit peu VOD, je sais que je vous avais posé la question, VOD comment je fais, est-ce que je le fais en live, ensuite j'uploade la vidéo sur YouTube, est-ce que j'enregistre et j'uploade sur YouTube, ou est-ce que je le fais en live, je découpe vite fait les parties répétitions, etc., et j'uploade sur YouTube. Pour ce deuxième tuto, je vais opter pour ce que j'ai fait pour le premier, à savoir que là je le fais en live, je réponds aux questions et je continue de dérouler du tutoriel, et je vais uploader grossièrement entre guillemets la VOD. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas le temps, tout simplement. Je n'ai pas le temps de la travailler, etc., enfin pas en ce moment en tout cas. Donc ce sera comme le premier tuto, et j'ai vu que de toute façon il y avait eu d'excellents retours pour le premier tuto, donc je ne m'inquiète pas en fait sur la qualité de la forme du tutoriel. Le contenu, vous verrez si c'est qualité ou pas, mais pour la forme en tout cas je ne me fais pas trop de soucis, c'est pour ça que je me permets de ré-uploader la VOD sur YouTube ensuite, comme ça, sans editing. Voilà, voilà, bon, là j'ai beaucoup parlé, beaucoup de théories, beaucoup de tout ça, on va rentrer dans le vif du sujet, donc des gars. Déjà, l'attaque-défense dans Dragon Ball Fighters. Alors déjà, avant de commencer par vous décrire les armes offensives et les armes défensives du jeu, je pense qu'il est important de commencer par le commencement, à savoir comment fonctionnent les coups normaux dans ce jeu. Est-ce qu'on a des light, des medium, des high kick, punch, est-ce qu'on a que des kick, est-ce qu'on a que des punch, combien de niveau de puissance on a, etc. Et comment ils interagissent entre eux, ok ? C'est très important que vous sachiez comment ça, ça fonctionne. Donc je vais vous présenter, pardon, le système de Gatling Combo. Le système de Gatling Combo, c'est ce qui est spécifique au jeu type Ingame, comme un Blast Blue ou autre, ou même Marvin. Gatling Combo, ça consiste à 3 niveaux de puissance de coup, donc light, medium et high. C'est d'ailleurs comme ça qu'on note les coups dans Dragon Ball Fighters. Donc L pour light, M pour medium et H pour high. Merde, et H pour high, ok ? Ces 3 niveaux de puissance peuvent être faits en étant debout ou accroupis. Très bien, donc ça jusqu'à là, pas de surprise. Et surtout, ils peuvent se chain entre eux. C'est-à-dire que si vous appuyez A, B, C, light, medium, high, ça fait un enchaînement tout seul. Ok ? Je sais que c'est la base de base, mais ça va être important pour la suite, vous le saurez pourquoi. Sachant que la règle, c'est que tu peux non seulement faire les deux versions d'une puissance avant de passer à l'autre. Donc B, light, stand light, M, B, light, stand light, B, M, stand M, H, et ce dans n'importe quel ordre. Sachant que tu n'es pas obligé de faire les deux versions d'un même niveau de puissance pour passer à l'autre. Tu peux faire B, light, stand light, mais après M, H. Voilà, bref, vous avez compris le principe. Il y a également important le fait que le S existe. La particularité du S, c'est que vous pouvez l'incruster n'importe où dans votre chain. Sauf qu'après le S, le seul niveau de puissance autorisé, c'est H. H, à condition qu'il n'y ait pas de H effectué avant. Donc vous ne pouvez pas faire ça. H, S, H, ce n'est pas possible. Par contre, vous pouvez faire M, S, H. La particularité du système de Gatling combo, en plus du fait que les coups se cancel entre eux, c'est que vous pouvez à tout moment, c'est-à-dire que là, c'est complètement lockstreet, à tout moment, vous pouvez décaler vos coups. C'est-à-dire que vous pouvez faire light, décalage, médium. Vous pouvez cancel à recovery d'un coup par un autre coup de puissance supérieure. Ou un coup de même puissance, mais de position différente. Je vais m'expliquer. Vous pouvez faire light, light, sans décalage. Vous pouvez faire ça. Et ça. Ok. Là, je viens de décaler les recovery du stand L par deux L. Ok. Et ça, c'est possible dans tous les niveaux de puissance. Ça a également son importance, ceci, pour la partie frame trap. Ça, je vous l'expliquerai après. Mais voilà. C'était courte introduction, mais pour que vous compreniez comment fonctionnent les niveaux de puissance de coups dans les Gumball Fighters, des coups normaux. Et surtout, la manière avec laquelle ils se cancelent entre eux. Ok. LMH, c'est complètement cancelable entre eux. Avec le délai que vous voulez. À partir du moment où vous pouvez cancel, de toute façon, à recovery. Regardez le gros délai qu'il y a. Ok. Plutôt que faire ça. Et ça, la fenêtre, elle est très grande. Donc, en fait, vous pouvez adapter la fenêtre, en fait, le délai entre deux coups, de manière assez libre. Ce qui va permettre de créer, déjà, tout seul, des frame traps plutôt intéressantes. Ok. J'en reviendrai. Voilà pour le système de Gatling Combo. Ok. Donc, saisissez bien ce principe. Je sais que beaucoup d'entre vous jouent au jeu, donc vous le connaissez. Mais ceux qui ne sont pas familiers avec, retenez bien ce que je viens de vous dire. Ok. Donc, ça, c'était la petite intro pour le système de Gatling Combo. qui est universel à Dragon Ball FighterZ. Donc, tous les persos ont ce système d'interaction entre leurs coups. Ok. Voilà, voilà. En plus de tout ce que je viens de vous expliquer, donc des niveaux de puissance de chaque coup et de le fait que vous puissiez les faire debout et accroupi, il y a ce qu'on appelle des coups uniques, des unique moves. Le coup unique qui est commun à tous les persos du jeu, c'est 6M. Donc, avant plus M. C'est l'overhead. Ce coup-là, il est overhead. C'est-à-dire qu'il faut être debout pour le garder. Si vous êtes accroupi, vous le prenez. C'est un command move, à savoir qu'il faut appuyer une direction plus un coup. Et ça a pour effet de faire un overhead. Sachant que ce coup est considéré comme un coup médium. C'est-à-dire que vous pouvez l'incruster dans votre string comme d'hab. Voilà, comme ce que je vous expliquais tout à l'heure. Voilà. Donc, vous pouvez incruster un troisième type de coup. Pour les mid, étant donné que c'est un mid. Donc, bas médium, stand médium et overhead en plus. Par contre, vous ne pouvez pas faire ça. C'est-à-dire, hash, overhead, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, à savoir que tous les persos ont ça. Ça, c'est le command move universel. Il y a des persos, il y a des cas particuliers qui en ont d'autres. Comme celle, 3 hash, 2 avant hash, pardon. C'est un command move. La particularité de ce command move, c'est que c'est un lot. Voilà. Il y a des persos qui ont des command moves comme ça, qui ont une particularité. Le command move universel, le système, c'est overhead. Celui de celle, le avant hash, par exemple, c'est lot. Il y a d'autres command moves qui existent dans le jeu, mais je ne vais pas tous vous les lister. Voilà, voilà. Donc, maintenant que vous êtes familier avec l'interaction qu'ont les différents coups normaux dans ce jeu, entre eux, et comment ça fonctionne, c'est-à-dire comment on peut décaler les autres, là, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est des notions qu'il est important de connaître pour ne serait-ce qu'aborder le principe d'attaque-défense. Donc, maintenant, on va parcourir la liste des outils offensifs que chaque perso dispose. Donc, il y a les coups normaux, ceux que je vous ai précisé. Donc, light, medium, hash. Ce sont des outils offensifs, c'est des outils qui permettent d'infliger un stun à l'adversaire, donc bloc ou hit. Donc, en hit, ça peut combo, et en garde, tu continues le pressing. Donc, light, medium, hash, les coups normaux. Les coups uniques, comme ce que je viens de vous expliquer, l'overhead, c'est un outil de pressing. Ou les command moves, outil de pressing également. En plus de ça, il y a des coups normaux version sauté, parce qu'il faut savoir qu'en l'air, il y a une version de chacun des coups, plus le 2H en l'air, ce qui existe, et le saut S. Donc, tout ça, ce sont des outils offensifs. Typiquement, si je viens comme ça, c'est un outil offensif. Je me ramène et je presse. Pareil, en cross-up, c'est un outil offensif. OK. Donc, voilà. Vous avez les coups normaux, qui sont des outils offensifs de base. C'est les outils les plus basiques, dont chaque personnage dispose. Les coups uniques, que je viens de vous expliquer. Les coups spéciaux. Les coups spéciaux permettent d'infliger un pressing ou de faire un combo. Avec le carrière de Goku, c'est un coup de permanent pressing. Le carrière M. Allez, c'est le premier hit. Le Kamehameha. Bref. Chaque personnage dispose de coups spéciaux qui s'effectuent avec des cartes de serf avant ou arrière, plus un bouton light et medium. Et en plus, avec un bouton S. OK. Donc ça, c'est un outil de pressing. Les furies ne sont pas des outils de pressing. Level 1, ce n'est pas un outil de pressing. Tout simplement parce que c'est complètement unsafe en garde. C'est-à-dire que si je le fais et que la personne garde, il peut me punir. Ce n'est pas un outil de pressing. Pareil pour les level 3. Si je fais ça avec les gardes, mon corps est libre pour toute science possible. Donc ça, par exemple, ce ne sont pas des outils de pressing. OK. Donc, en plus, on a les coups normaux, les coups uniques, les coups spéciaux. Sachant que certains personnages disposent d'une choppe spéciale. Donc la particularité d'une choppe spéciale est que la choppe bat la garde. Donc si l'adversaire garde et que l'attaquant lance une choppe spéciale, il va se faire choper. Ça fait partie des outils de pressing, des outils offensifs, en fait. Il y a la choppe. La choppe qui a pour effet, en fait, de battre les adversaires qui gardent, qui ont la garde. C'est-à-dire qu'ils se protègent. Donc arme offensive, très bonne. Ça a également la particularité de battre le deflect, que je vous expliquerai, que je vous présenterai tout à l'heure, après, quand on parcourra la liste des outils défensifs, pardon. Et donc du coup, ça bat la garde et le deflect. Et on a, bien sûr, dernier élément, des assists. Ça, c'est un outil de pressing. Pourquoi ? Parce que les assists infligent un blockstone à l'adversaire. Donc forcément, ça va être des outils de pressing, des outils qui vont vous aider à ouvrir une garde. OK ? Et surtout, la grande force des assists, c'est que c'est un blockstone qui est infligé pendant que votre personnage est libre. OK ? Votre personnage est libre, vous appelez un assist qui inflige un stun. Donc ça va vous donner une plus grande liberté, beaucoup plus de liberté que si c'est vous qui infligez un blockstone. Parce que là, le blockstone, il est infligé. Mais il n'y a pas trop d'ambiguïté. Dans le sens où Goku, il est devant, il faut garder. Alors que si c'est l'autre qui inflige un blockstone, là, Goku, il se retrouve derrière. Il faut garder derrière. Donc ce sont les assists qui vont permettre de lockdown, c'est la notion de lockdown, en fait. Lockdown anniversaire, c'est-à-dire l'ancrer au sol. Pour que vous, pendant que vous êtes libre de mouvement, puissiez aller lui ouvrir la garde dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire soit devant low, soit devant high, soit derrière high, soit derrière low. Ou soit shop. Ok ? C'est vraiment les assists qui vont vous permettre de vous ouvrir le plus d'options offensives face à l'adversaire. Puisque l'assist inflige un blockstone pendant que vous êtes totalement libre. Ok ? Donc outil très important de pressing, de toute façon vous l'avez remarqué et vous le savez déjà en voyant des vidéos ou même en me voyant jouer. Vous savez que les assists sont les outils principaux de pressing. Ok ? Quand tu fais un R d'H avec M et que tu arrives en garde, tu es bloqué au M puis H ou tu peux après le M en garde repartir sur LMH ? Tu peux repartir sur LMH. Ça ne conserve pas la puissance ici, je peux faire H et LMH. Donc voilà pour les outils offensifs. Donc je résume. Donc les coups normaux, LMH. Donc au sol comme un... Pardon, debout comme un coupi. Les coups uniques, comme celui-ci ou alors celle avant H. Ça sont des outils de pressing. Les coups spéciaux. Petit pressing, safe en garde. Négatif mais safe en garde. Pareil, négatif safe en garde à une certaine distance. Et les assists. Sachant qu'il y a S aussi. La plupart des personnes exposent d'un ki-blast, c'est complètement du pressing. Parce que vous pouvez faire un truc comme ça. Ok ? Voilà pour les outils offensifs du jeu. Donc du coup, il va falloir composer avec cette liste que je viens de vous exposer. Pour ouvrir la garde adversaire. C'est-à-dire que le but du jeu, une fois que vous avez gagné votre no-trade game et que vous êtes en face de l'adversaire. Il est en blockstone et vous êtes là très bien. J'ai mes coups normaux. J'ai mes spéciaux. J'ai mon ki-blast. J'ai mes coups uniques. J'ai mes assists. J'ai ma mobilité. Mobilité du jeu. Instant air dash. Son normal. Back dash dash. Et chop. Je dispose de tous ces outils pour infliger des dégâts à mon adversaire. J'allais dire des degs. Des dégâts à mon adversaire. Ok ? Maintenant, vous, voilà votre feuille de match en fait. Votre feuille de match. Maintenant, le défenseur, de quoi il dispose ? Pour défendre face à tout ça en fait. Parce que c'est vrai que ça peut très vite être étouffant pour le défenseur. Mais le jeu est suffisamment bien designé pour avoir fourni des options défensives legit. Enfin, c'est-à-dire des options défensives efficaces contre une telle attaque. Donc, on va les parcourir les listes ensemble. Et contrairement au coup offensif, je vais vous expliquer à quoi sert chacune des options défensives en vous présentant leur particularité. D'accord ? Donc, première option défensive de Dragon of Fighters, c'est le deflect. Non, même pas. En fait, la première option défensive, je vais la considérer comme une option défensive parce que c'est très important, c'est les différentes relevées. Ok ? Donc, pour vous exposer chacune des relevées, je vais record un combo bête et méchant. Merde. Un combo bête et méchant et vous expliquer comment ça fonctionne. Voilà. Donc, les différentes relevées. Pourquoi les différentes relevées sont une option défensive ? Dans ce jeu, il y a plusieurs relevées. Il y a... Vous allez les voir, ça va parler de tout ça. Il y a la relevée arrière, que vous venez de voir. Il y a la relevée haute, comme vous venez de voir. Et il y a la relevée lente. Comme vous venez de le voir, pardon. Chacune des relevées est particulière. Donc, elle a une direction différente. Ce qui rend l'anticipation difficile. C'est-à-dire que l'attaquant, une fois qu'il vous a mis au sol, il va devoir déjà anticiper quel type de relevé vous allez faire. Il n'existe aucun setup dans Dragon Ball FighterZ qui permet de couvrir toutes les relevées. Sur un soft knockdown. Parce que là, ce que je viens de faire, c'est un soft knockdown. On parlera des relevés post-level 3 après. D'accord ? Dans la partie au qu'ils émaient. Dans laquelle je viendrai après. Mais sachez que sur un soft knockdown comme celui-ci. Ça, c'est ce qu'on appelle un soft knockdown. Il est impossible d'anticiper la relevée. Il va falloir la deviner. Et donc, partir sur une attaque prédéfinie, en fait. Sur le type de relevé. Donc, ça, c'est une option défensive. Une option défensive est une option qui vous permet de vous échapper d'un pressing. Donc, c'est une première option défensive. Puisque le fait de choisir la bonne relevée vous permet éventuellement d'échapper à un pressing. Si je ne fais rien à la relevée, ça va faire la relevée lente. Euh, relevé arrière. Qu'est-ce que j'ai vraiment de putain ? Relevé lente, il faut appuyer sur la. Relevé arrière, je suis désolé. Voilà. Là, c'est la relevée basse. Et si je faisais rien, c'est la relevée arrière. C'est la relevée par défaut, la relevée arrière à chaque fois. Sachant que ces relevés sont également disponibles en l'air. C'est-à-dire que si vous êtes en l'air et qu'on vous met un... C'est pas un knockdown, du coup. Mais vous pouvez récupérer en même devant, derrière, en haut ou en bas même. Donc voilà. La relevée, première option défensive. Deuxième option défensive, le deflect. Qu'est-ce que le deflect ? Le deflect, c'est une action qui s'effectue en appuyant sur arrière plus S. Vous voyez là, il y a le... Ça fait un pari en fait. Ça fait un pari vulgarement parlant. Ou au deflect, c'est très bien. La particularité des deflects, c'est que ça permet de parer les keyblasts. Enfin non, en fait, non même pas. Je vais le présenter comme ça. Le deflect, c'est actif dès le start-up. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous appuyez dessus, ça va parer n'importe quel coup du jeu. Sauf les shops. Donc, n'importe quel coup du jeu. Quand je dis n'importe quel coup du jeu, je parle des level 1, des level 3, des coups spéciaux, des keyblasts, des coups normaux, des coups uniques, des assists. Tous les coups du jeu, à part, excepté les shops, sont deflectables. Ok ? Dès la première frame. C'est-à-dire que vous vous relevez et vous faites deflect. Si l'adversaire a tapé, il va être rejeté. Ok ? Donc, c'est une option défensive très, 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 très forte. A partir du moment où vous pouvez bouger, si vous faites un deflect dès la première frame, vous allez repousser l'adversaire. Juste pour vous montrer comment ça marche, enfin, à quoi ça ressemble. Voilà. Bon, c'est l'enfoiré de Goku Black, son auto-combo, il faut deflect deux fois. Donc, je vais faire juste un coup. Voilà. Voilà. Donc, l'adversaire, regardez la distance avec laquelle il est repoussé. Voilà. Il est repoussé à cette distance-là. Juste, parce qu'il a mis un coup, et j'ai deviné qu'il allait taper. Voilà. Plus de pressing. Plus de pressing. Donc, vous voyez à quel point cette option défensive est forte. Ok ? Voilà, voilà. Voilà pour le deflect. Donc, du coup, c'est quelque chose qui, dès la relevé, vous pouvez le faire, du coup. Par contre, attention. Comme je vous l'ai dit, le deflect est vulnérable au shop, donc shop spécial, fury shop, enfin, level 1 ou level 3, qui sont des shops, ou shop normal. Mais c'est également vulnérable en whiff, c'est-à-dire qu'il y a une recovery, hein, au deflect. Si vous deflectez et que l'adversaire vous a regardé, typiquement, il n'est pas en train de faire une action. Pendant que vous êtes en train de récupérer, c'est-à-dire que le personnage est comme ça, actif, dès le premier frame, actif, 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 actif. Recovery, 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 recovery. Donc, pendant tout cet instant de recovery, 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 vous êtes vulnérable. Donc, si l'adversaire n'a pas tapé, n'a pas tapé, sachez que vous êtes vulnérable. Alors, très bonne question. Est-ce que le deflect est vulnérable et existe en l'air ? Pas du tout. Est-ce que le deflect deflect les coulots ? Oui. Un coulots est deflectable. Ok ? Donc, voilà. Donc, la seule manière de casser un deflect, je vais vous le dire, il y a trois manières de contrer un deflect actif. Deux manières de contrer un deflect actif. Bon, allez. Deux manières. Shop spécial, fury shop et shop. En gros, toutes les shops. Vous contrez un deflect. Si vous arrivez à provoquer un deflect chez l'adversaire et que vous n'avez pas tapé, vous pouvez le taper pendant sa recovery. Ok ? Deuxième chose importante, que pas mal de gens ne savent pas finalement. Euh, regardez. Alors, il n'y a pas de trou. Attendez. Oh, c'est... Voilà. Deuxième chose importante. Euh, le deflect. Alors, si, lorsque vous faites un deflect, en sortie de block stun, vous n'allez pas être en mesure de deflecter le coup adverse. C'est-à-dire que... Typiquement, regardez ce que je rigorde là. Je rigorde stand light bas M. D'accord ? Le bas M a la particularité d'être low. Ça, c'est un low. Il faut être accoupi pour le garder. Or, pour faire un deflect, il faut être debout. D'accord ? Si le deflect n'a pas eu le... N'a pas le temps de... S'il n'y a pas assez d'espace, en fait, pour que le start-up du deflect commence, automatiquement, votre garde basse va être ouverte. Ouais, j'ai fait un deflect. Regardez mon historique de commande. Ok. Par contre, s'il y a un trou suffisamment grand pour que le start-up du deflect puisse être entamé, là, vous allez le deflect. Et c'est la particularité de Goku Black. Entre le stand light... C'est mécanique, c'est comme ça, le personnage. Entre le stand light et le bas M de Goku Black, il y a un trou. Un trou naturel, en fait. Donc, du coup... En fait, il n'y en a pas. Je vais se tromper tout à l'heure. Ah, je suis trompé tout à l'heure, donc voilà. Là, j'ai essayé de deflect. Par contre, si je décale... Là, j'ai décalé. Là, le deflect va sortir. Ok ? Donc, faire des frame traps... J'avance un peu sur la suite, mais faire des frame traps en tant qu'attaquant, c'est bien. Bim, tu décales. Mais attention, du coup, tu perds la possibilité de casser le start-up d'un deflect. Frame traps... Enfin, pardon. Frame trap. Enfin, meilleur frame trap que ça, non ? Voilà. Et là, je n'ai plus pressing. Pas frame trap. J'ouvre la garde. Ok ? Par contre, si je ne fais pas de frame trap et que l'adversaire a gardé, tranquille. La garde n'est pas ouverte, je continue le pressing. Donc voilà. Une manière de casser un deflect. C'est-à-dire que le deflect, c'est très fort. Mais avec ce que je viens de vous montrer, la leçon que vous tirez de cette démonstration, c'est que bourrer un deflect pendant que vous êtes en train de garder, c'est pas rentable. C'est pas rentable du tout. Parce que si dans le string de l'adversaire, il y a un lot qui se ramène, vous allez prendre. À moins que le lot soit décalé. Mais c'est un risque à prendre. C'est-à-dire que vous vous dites, ah, il va décaler son lot, je mâche. Mais je vous déconseille. Parce que mâcher un deflect, ça induit le fait d'être debout. Donc si l'adversaire vous tape et voit que vous êtes debout, le lot va partir automatiquement, c'est sûr. Et là, vous ne pourrez pas deflect. Vous serez obligé de garder. Voilà pour le deflect. Troisième option défensive. Troisième option défensive. Le guard cancel. Alors le guard cancel, la manipulation, c'est avant plus bouton assist et ça consomme une barre. Euh... Ah bon ? Pourquoi je n'arrive pas à deflect ça, alors ? Ah oui, bah oui. Effectivement, j'ai raison depuis le début. C'est juste que je le fais mal. Voilà, ok. Je bourrais comme un sac. Voilà, ok. Donc effectivement, ce n'est pas true block string. Contrairement à Tian Shinon. Merci pour le détail, Effie. Salut Effie, d'ailleurs, au passage. J'en venais au guard cancel. Donc le guard cancel, c'est une option défensive qui consomme une barre de vie. De... Une barre de vie. Une option défensive qui consomme toute ta barre de vie. Une barre de... De qui ? C'est-à-dire que pour une barre de ki, vous êtes en mesure d'appeler, de cancel votre garde par l'arrivée d'un autre personnage. Typiquement. Voilà. Là, je viens de le faire. Comme vous pouvez le voir, c'est relativement lent. C'est-à-dire que le temps que vous canceliez la garde et que l'adversaire arrive, regardez la vitesse du homing. Voilà. Le homing n'est pas super rapide. C'est-à-dire que si votre adversaire a récupéré du coup, dont vous avez cancel le block stun, donc je répète cette phrase, si votre adversaire a récupéré du coup, dans mon cas-là, le stand light qui vous a infligé le block stun, qui vous a permis de guard cancel, vous êtes unsafe. Donc là, le coup qui m'a été infligé, stand light, vous allez le voir. Grâce au block stun du stand light, j'ai cancel ma garde par l'arrivée d'un assist, pour une barre. Sauf que, comme vous pouvez le voir, Goku Black aura déjà récupéré du stand light. Regardez. Enfin, non. C'est quoi ce que je vais faire ? Voilà. Voilà. Il a déjà récupéré du stand light, il est la garde. Et le homing dash d'arrivée d'un guard cancel est unsafe. Donc punissable. Donc c'est un outil défensif intéressant. Pour une barre, vous pouvez ramener un autre personnage. Donc du coup, récupérer de la vie bleue, ou alors mettre le personnage qui n'a pas beaucoup de vie en background. Par contre, attention, l'utiliser de manière à ce que le homing dash vienne percuter la recouvrie d'un coup. Parce que si l'adversaire l'a récupéré, c'est full combo. Stand light, bas, hache, ou même bas, hache directement, les combos, 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 combos. Et l'adversaire qui vient d'arriver prend cher. Ok. Est-ce qu'on peut punir après le deflect ? Ça va dépendre de ce que tu deflectes, en fait. Ça va dépendre de ce que tu deflectes. Donc très bonne question. Après le deflect, si tu deflectes une level 3, tu vas pouvoir la punir. Si tu deflectes un kamehameha, et que tu es suffisamment à porter pour taper, tu vas pouvoir punir. Par contre, pour le reste, pour le reste, donc les coups, en fait, les coups normaux, les coups de contact, en fait, tu vas les deflectes, ça va repousser l'adversaire. Donc tu vas pas vraiment pouvoir punir. Sauf, cas particulier. Le seul cas, où tu vas pouvoir punir après un deflect n'importe quel coup, c'est lorsque tu punis un vaniche. Alors, cas particulier. C'est lorsque tu punis un vaniche, après avoir deflect, quand tu deflectes un vaniche, après avoir deflect un coup. un coup concellé par vaniche. Typiquement. Typiquement, typiquement, typiquement. Je sais que c'est compliqué à comprendre. Dans ce jeu, si... Regardez, si mon adversaire fait ça. Attends, je vais mettre la garde après. Regardez. Il a la garde. Je peux pas punir le vaniche. Ça marche pas. Ok. Par contre, si Goku Black fait un coup, normal ou spécial, et qu'il le console par vaniche, à partir du moment où j'ai deflect le coup, il va falloir que je... et que je le vois vaniche, je peux refaire un deflect, et là, il sera unsafe en garde. Exemple. Merde, Merde, j'ai pas les cordes. Merde, j'ai pas les cordes. Non, ça marche pas avec lui. Oh, punk, truc. J'aurais dû prendre Bardock. Mais, je pensais que j'étais sûr que ça marchait avec les Kamehameha. C'est pas bon. Voilà, il faut pas le save de deflect. Voilà. Bon, Kamehameha, ça va marcher, mais Kamehameha, ça devrait marcher. C'est que je me trompe. Mais, bref. Chacun deflect les Kamehameha. Comme les deflects. Il deflect justement le second coup. Oh, le teubé. Putain, moi j'en faisais deux. Merci, FI. Merci, les pro gamers. Du coup, je me répète. À partir du moment où vous avez deflect un coup, normal, spécial, unique, j'en sais rien. Si ce coup-là est cancel par Vanish, votre deflect va rester actif. Et là, le mec sera unsafe. Ok. Donc, regardez mes inputs. Attends. Attends, j'ai reset là. Et là, je peux le cancel par un coup spécial et ça punit. Alors que tout à l'heure, le simple Vanish n'était pas puni. C'est le seul moyen garanti de punir après un deflect. Ok. Donc là, vous punissez n'importe quoi. C'est le seul moyen garanti Donc là, vous punissez n'importe quoi. Donc, intéressant. Intéressant en fin de pressing notamment, parce que les gens, typiquement, si vous pressez, ça c'est unsafe. Par contre, si vous faites un beam, ça devient safe. Bon, là, c'est un beam particulier, mais ça devient safe. Par contre, si vous avez, avec succès, fait un deflect et qu'il avaniche le coup spécial, vous punissez derrière. C'est derrière comme ça que Skil a gagné le mix-up le week-end dernier. C'était le week-end dernier, déjà. Ouais. C'est comme ça qu'il a gagné. Le C16 était en l'air. Il a fait ses kill-lasts. Il n'a pas vu que les kill-lasts étaient deflectés. Il a TP. Le personnage a auto-deflect. Il est en plus dans le coin. Contre aux punitions et c'était la victoire. Une chose à faire attention quand vous attaquez. Donc voilà. Pour répondre à la question du est-ce que le deflect, est-ce qu'on peut punir après un deflect, oui dans cette condition-là ou oui dans des conditions particulières en fonction du coup spécial que vous avez deflect et en fonction de ce que fait l'adversaire après. Voilà, voilà. Du coup, je vous ai décrit le guard cancel qui permet de cancel un block stun par un switch pour le coup d'une barre sachant que le switch est beaucoup moins rapide qu'un switch classique. Donc, à partir du moment où l'adversaire a récupéré de son coup normal que vous avez guard cancel, full punition. donc à utiliser à bon escient. Quatrième option défensive donc une option défensive dont tout le monde ne dispose pas mais seuls les élus en disposent c'est le dragon. J'ai pas pris de... J'aurais dû prendre Végéta SSJ mais juste pour vous illustrer la chose je vais le faire. Végéta Super Saiyan. Donc le dragon c'est un outil défensif que très peu de personnages finalement ont dans le jeu. Les seuls personnages qui l'ont sont les deux Gohan, Végéta et bientôt Couleur. Couleur qui sort à la fin du mois à un dragon. C'est ce qu'on a appris il n'y a pas longtemps. Donc quatre personnages qui ont le dragon. La particularité des dragons on appelle ça dragon parce que ça vient du langage Street Fighter. Le dragon c'est un terme générique qui décrit un coût invincible au start-up qui va vers le haut qui est destiné à être utilisé en tant qu'autier. Sauf que dans Dragon Ball Fighter tu t'en sers en tant que en tant que pi. en tant que pif. Donc du coup le dragon de Végéta comment tu peux être ? Arrière. Le dragon de Végéta est invincible. Ok. On peut plus ou moins compter Virus ? Non je ne compte pas Virus. Si tu mitis ça ne te touche pas en fait. Parce que si on compte Virus il faut compter la ex-shop-fée de C16 il faut compter le ex-dragon de Yamcha il faut compter la ex-roue arrière là debout. Non 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 ça ce n'est pas des vrais dragons ça. Ce n'est pas invincible. Ok. Un dragon c'est un coup qui est invincible au start-up. Pas de mangame. Invincible. C'est une excellente option défensive. Excellente option défensive. Pourquoi ? Parce que la particularité des dragons dans tous les jeux de combat enfin dans la plupart des jeux de combat c'est que ils sont invincibles au start-up donc le seul moyen de le parer est de garder et de punir. Invincible au start-up et unsafe. Ça c'est la définition classique d'un dragon. C'est le cas des dragons dans Dragon Ball Fighter Invincible au start-up mais unsafe. Sauf que dans DLZ les développeurs ont eu l'excellente idée de rendre possible possible pardon l'appel d'un assist à tout moment enfin pendant un dragon. Donc du coup le fait d'appeler un assist ça va rendre votre coup enfin ça va vous rendre même positif en garde en fait. Ok ? Si vous faites ça vous êtes positif et vous stressez. C'est à dire que dans ce jeu là les dragons existent mais en plus vous pouvez les rendre positif grâce aux assists. Donc du coup le fait que tu puisses faire ça comme un FADC dans Street Fighter IV par exemple qui coûte 2 barres là pour le coup d'un assist vous êtes en train de faire vous êtes en position défensive vous faites un coup défensif un dragon invincible au start-up legit qui non seulement 1 vous sort du pressing 2 s'il touche vous avez combo 3 s'il touche pas vous avez pressing du coup vous avez 0 risque et que du reward j'abuse en disant 0 risque si votre dragon il est dû si votre adversaire backdash backdash et saute vous vous interceptez vous mangez mais bon pour faire ça il faut que l'adversaire ait le momentum et s'arrête qui devine quand c'est ce que vous allez faire bref là on part dans des man game de beyond the beyond mais des man game qui aient davantage d'attaquant grâce à l'existence d'un dragon donc le dragon sans doute la meilleure option défensive du jeu c'est vraiment la meilleure option défensive du jeu ça conditionne tellement l'attaque mais à considérer comme une option défensive très peu de personnages longs j'en compte 4 parce qu'on va compter couleur donc les Vegeta les deux Gohan et couleur qui arrivent bientôt ok donc voilà pour la quatrième option défensive cinquième option défensive la level 3 je la compte en option défensive pourquoi parce qu'une level 3 sort très rapidement dans le jeu et est complètement invincible au start-up donc comme un dragon une level 3 est invincible au start-up sauf que contrairement à un dragon déjà ça coûte 3 bar de 1 et de 2 il n'y a aucun moyen de s'effiliser une level 3 c'est à dire que si vous le faites et que ça atterrit en garde l'adversaire a toute sa vie pour vous punir donc contrairement à un dragon si on fait la comparaison avec un dragon ça fait plus mal mais c'est moins safe c'est pas suffisable ça fait plus mal ça coûte 3 bar ok t'es sûr que Goku n'a pas de dragon non il n'a pas de dragon comme je vous l'ai dit il n'y a que 3 dragons dans le jeu et bientôt 4 avec couleur ok la level 3 donc je le compte en option défensive c'est une option défensive totalement legit les gars ça a beau coût de ses 3 bar ça a beau être archi unsafe c'est invincible les coups invincibles dans ce jeu sont très forts je vous expliquerai pourquoi mais c'est très fort donc c'est une option défensive risquée mais à qui elle mérite d'exister ok ensuite on va partir sur les options défensives un petit peu moins orthodoxes comme le vaniche le vaniche c'est le coup comme je vous l'ai dit qui vous permet de vous téléporter derrière l'adversaire la force du vaniche c'est que le start up est vraiment court c'est à dire que ça devient active très vite donc s'il y a le moindre gap dans le pressing de votre adversaire le vaniche va vous permettre de vous en sortir attention attention parce que là haut niveau à notre niveau de jeu là haut niveau il est possible en attaque de cancel un coup normal par un vaniche ou if cancel par un vaniche donc si je suis en train de presser et que je vois que mon adversaire a piffé un vaniche enfin a piffé un vaniche a fait un vaniche pendant mon pressing je peux réagir au vaniche par vaniche démonstration démonstration pas du tout pas du tout arrangé voilà c'est à dire qu'en tant qu'attaquant vous pouvez réagir au vaniche et il revaniche c'est très utile quand vous êtes dans le coin pour repartir sur un pressing après ok voilà mais le vaniche reste quand même une option défensive legit si jamais si jamais typiquement parce que votre en fait le vaniche vous pouvez cancel un coup normal un keyblast par vaniche mais vous pouvez pas cancel un coup spécial par vaniche ok donc si jamais votre adversaire laisse un gros trou entre un coup normal un coup spécial si vous faites vaniche vous êtes sorti du pressing ok je le mets en option défensive parce que c'est un bon startup ça vous permet de vous téléporter derrière donc d'inverser les positions et et ça peut éventuellement ne pas être puni si l'adversaire a fait un coup spécial donc c'est quand même pas mal c'est pas mal c'est pas mal bon ça coûte une barre quand même ok voilà Alvin qui pose une bonne question est-ce que la level 1 de Bardock est invincible oui la level 1 de Bardock est invincible par contre étant donné que le startup en fait pourquoi j'ai pas mis de level j'ai pas mis la level 1 en option défensive parce que la level 3 c'est à dire que si l'adversaire a fait une level 3 et que vous avez bougé vous prenez si l'adversaire a fait une level 1 et que vous avez bougé vous pouvez faire vaniche la level 1 de Bardock et que vous avez bougé vous faites vaniche vous êtes sorti du truc parce que les startups de level 1 sont beaucoup plus long que les startups de level 3 voilà donc pour repartir pour résumer les options défensives j'ai pas fini mais il y a les différentes relevées le deflect guard cancel dragon level 3 vaniche il y a également une autre option défensive qui est vraiment pas mal et qui est très efficace c'est quelque chose dont on ne se rendait pas compte au début du jeu mais qui finalement c'est à vrai d'être une excellente arme c'est le tag ça c'est une bonne option défensive parce que le tag tout comme le vaniche a un startup très rapide et surtout c'est un homing dash sans startup c'est à dire que vous êtes en train de faire presser si vous arrivez à identifier un moment où le pressing de l'adversaire a un gap relativement élevé vous pouvez faire tag impossible qu'il réagisse à moins qu'il ait rien fait surtout si vous êtes dans le coin donc le tag est une option intéressante défensivement à ne pas abuser parce que pour faire un tag je vous rappelle qu'il faut soit maintenir le bouton tag soit avant plus tag donc avant plus tag ça vous rend vulnérable à n'importe quel coup si vous êtes en train d'avancer donc à utiliser la bonne escient mais si bien utilisé de par son startup court vous serez en mesure de vous sortir du pressing voilà donc le tag à compter le sparkling merde ça c'est mon raccourci ça le sparkling est une option défensive totalement legit dans le sens où où le sparkling glass l'activation du sparkling glass est totalement invincible safe négative en garde mais safe et surtout à une hitbox de taré la hitbox est super grande regardez le cercle là c'est toute la hitbox du spark donc c'est également une option défensive si vous êtes en train de presser vous pouvez spam varnish spam sparkling en garde à partir du moment où il y a un trou ça va sortir par contre ça consomme le sparkling donc vous avez intérêt à le rentabiliser derrière ok et enfin j'ai bien fait exprès de le dire en dernier dernière option défensive la plus importante la plus efficace du jeu c'est la garde les gars la garde dans ce jeu la garde est une excellente option défensive pourquoi pourquoi parce que allez la quasi totalité des pressings ou des outils offensifs sont gardables en réaction ok si vous avez de bons réflexes et si vous êtes serein et que vous avez confiance en vous vous serez en mesure de garder 90% des actions du jeu ok et je le répéterai quand je partirai sur les stratégies défensives donc la garde est une excellente option à considérer parce qu'à un moment donné les pressings s'arrêtent à un moment donné pour prolonger un pressing de toute façon et je l'expliquerai après il faut faire une option qui est vulnérable à soit déflecte soit épée soit autre ok donc la garde est une excellente option défensive ne pas la négliger c'est la première chose que vous voudrez travailler parce que l'avantage de la garde c'est que c'est travaillable c'est à dire que vous pouvez travailler votre garde et il n'y a pas de gratte dans le jeu il n'y a pas de gratte donc si vous gardez toute votre vie comme Goichi il ne va rien se passer après j'en reviendrai tout à l'heure garder à l'infini c'est également un point faible c'est déjà ce qui fait perdre Goichi des fois avoir une excellente garde c'est très très bien mais si vous restez en garde toute votre vie vous n'allez finir pas vous faire ouvrir parce que c'est la nature du jeu c'est la nature du jeu ok voilà donc la garde la garde est une excellente option défensive et c'est l'option défensive principale ok donc pour résumer ce que je viens de vous dire pour qu'on digère un peu tout et qu'on prenne un peu d'air les options offensives on a les coups normaux les coups uniques les coups spéciaux dont les choses P la chope et les assist les options défensives donc du coup si vous êtes attaquant vous avez ces 5 cartes en main et vous devez ouvrir la garde de votre adversaire c'est à dire infliger un hitstone en partant d'un blockstone c'est ça une ouverture de garde ok si de côté défenseur vous êtes en défense vous infligez enfin vous faites infliger un blockstone les armes dont vous disposez pour vous défendre il y a si jamais vous êtes au sol vous êtes au sol pardon les différentes relevées il y a le deflect il y a le guard cancel il y a le dragon la level 3 option risquée le vaniche le tag éventuellement le vaniche éventuellement le sparking mais surtout la garde ok gardez dès que vous trouvez une opportunité vous sortez du pressing où vous reprenez la main ok donc vous avez toutes ces options défensives pour empêcher l'adversaire de vous ouvrir la garde ok donc maintenant qu'on a fait le listing topo à gauche l'attaque à droite la défense comment le tout interagit je vous expliquais déjà les rapports de force entre chaque entre chaque entre chaque élément c'est à dire que typiquement si on parcourt les outils offensifs les coups normaux qu'est-ce que le contre d'un coup normal la garde le reflect ok les coups uniques pareil la garde le reflect ou le dragon le dragon level 3 les coups spéciaux garde reflect voir guard cancel si c'est fait au premier hit etc la chop le contre d'une chop ça va être la déchop c'est à dire qu'une chop vous pouvez la voir et déchoper en réaction ok soit vous déchoper avec chop soit vous déchoper avec un bouton ok typiquement j'aime bien illustrer ce que je suis en train de dire voilà là j'ai fait chop j'ai déchoper avec un bouton c'est pareil ok donc la chop le compte de la chop c'est la chop enfin la déchop et le compte des assists bah c'est pareil deflect garde donc deflect garde ça va être les options défensives que vous utiliserez le plus parce que toutes les autres comme je vous l'ai dit ce sont des options défensives situationnelles le guard cancel on va pas guard cancel n'importe quel coup le dragon on va pas le sortir n'importe comment le level 3 encore moins le vanish pareil le tag pareil le sparkling le met dedans parce que vous pouvez vous en faire quand vous voulez mais la garde et le deflect sont vraiment les deux options défensives principales voilà maintenant que tout ça c'est dit avant même de passer à la suite sur comment presser etc je vais rapidement faire une mini pause et vous demander si vous avez des questions sur ce que je viens d'expliquer parce que je sais que ça peut être compliqué à digérer s'il y a des termes parce que là ça fait déjà une heure on va passer à la deuxième partie de la première partie en fait où là on va rentrer dans le vif du sujet on va expliquer les pressings etc donc est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens d'expliquer à savoir le système de gatling les outils offensifs et les outils défensifs comment bien travailler sa garde j'en reviendrai après oui la particularité de guard cancel en fonction du nombre de personnages non j'ai pas le jeu utile de la donner parce que le résultat est le même en fait dans le sens où enfin c'est différent mais c'est le même principe en fait donc si vous avez pas de questions on va revenir au pressing ok donc quand vous construisez un pressing comme je vous l'ai dit la feuille de match l'état des lieux j'ai pas précisé que je peux maintenir si le bouton tag je l'ai dit il y a deux manières de tagger soit avant plus tag soit maintien tag soit maintien tag après le fait de le maintenir dans un block stun je l'explique pas tout de suite c'est un principe avancé donc je préfère pas l'aborder tout de suite est-ce que la garde est-ce que est-ce qu'on a la garde au start-up d'un saut non le saut a un start-up court mais a un start-up donc du coup pendant le start-up d'un saut vous avez pas la garde voilà après faut que tu parles des moyens de contrer le super dash en l'air absolument pas c'est pas dans ça rentre pas dans le dans le cadre de ce que j'explique là donc donc du coup pressing comment construire un pressing donc déjà la deuxième partie de cette première partie en fait va consister à vous expliquer comment on presse dans ce jeu comment est-ce qu'on fait un pressing une fois que je vous expliquais ça je vais vous expliquer j'aime pas me répéter mais vous expliquer comment défendre comment construire une défendre comment aborder la défense ok mais on ne peut pas aborder la défense sans avoir abordé l'attaque ok donc comment attaquer je me répète pour la troisième fois ce que je dis vous êtes attaquant vous avez vous jouez en neutral vous jouez en neutral comme ce que je vous ai expliqué dans la première vidéo vous trouvez un blockstone ok à ce moment là vous entrez dans une phase bim ça shift vous avez le momentum c'est à dire que vous avez la main dans le match et vous devez ouvrir la garde de l'adversaire ok comme je vous l'ai dit vous disposez de plein d'outils pour ça vous avez vos coups normaux vous avez vos coups uniques vos coups spéciaux la chope et les assist ok donc déjà avant même de partir dans des subtilités le premier objectif pour vous ça va être de construire des blockstrings le plus long possible pourquoi ? parce que le blockstring pourquoi il vous faut des blockstrings parce que plus votre pressing va être long plus vous aurez des opportunités d'ouvrir la garde adverte ok si votre pressing c'est ça vous n'ouvrirez jamais la garde ok donc déjà la longueur du pressing va fortement être fortement dépendante du nombre de coups infligés dans la garde de l'adversaire c'est pour ça que quand je vous explique les systèmes de Gatting comme je vous disais vous pouvez cancel un coup par un coup de force supérieur donc là ça fait 1, 2, 3 sauf que comme je vous disais également vous êtes en mesure de faire deux variantes de coups donc les deux variantes de coups donc le debout est accroupi et enchaîner sur la suite donc ça c'est le block string le plus long possible avec des coups d'embre en plus je dis une bêtise parce que le plus long c'est ça pardon voilà ok donc ça c'est un block string pas de trou rien du tout la seule solution c'est de garder mais vous avez à infliger un block ton archi long à l'adversaire sachant que vous pouvez cancel votre dernier coup par un coup spécial ok donc un block string classique ça va être ça ok ou alors éventuellement ça donc déjà vous avez votre block string avec le personnage ça a la chance d'être universel sachant que celle celle il peut pas le truc mais comment il fait voilà bref complètement universel vous pouvez même vous servir de deux premiers hits de l'autocombo et après partir sur la suite mais voilà block string ne serait-ce qu'avec ça ce que je viens de vous expliquer sans même parler des assists vous pouvez ouvrir une garde vous pouvez ouvrir une garde typiquement si vous faites ce qu'on appelle des frame traps ce que je vais expliquer tout à l'heure une frame trap est un excellent moyen d'ouvrir une garde qu'est-ce qu'une frame trap ? une frame trap en fait c'est laisser volontairement un trou dans votre pressing un trou suffisamment grand pour laisser croire à l'adversaire qu'il peut reprendre la main mais suffisamment court pour que si l'adversaire reprend la main il prend counter hit ça c'est une frame trap pourquoi ? je vais expliquer ça parce que le tout est suffisamment grand pour que je me dise ah il a arrêté mais suffisamment court pour que au moment où je me dis ça et que je veuille taper je prends counter hit ça c'est une frame trap comme je vous ai dit la particularité des gatling combo c'est que vous êtes en mesure de cancel la recovery c'est à dire que vous avez la recovery d'un coup par un autre coup une recovery pour ceux qui ne savent pas c'est qu'il y a trois étapes dans un coup dans tout coup spécial ou normal dans un jeu de combat il y a le start up les frames active pendant lesquels votre coup est actif c'est à dire qu'il fait mal à l'adversaire et la recovery ok et comme je vous disais pour le système de gatling combo vous êtes en mesure de cancel la recovery donc annuler la recovery par un autre coup ok et du coup c'est un excellent moyen de faire des frame traps donc vos pressings là qui sont comme ça on va dire le pressing de base c'est ça ok donc ce pressing là vous pouvez l'étendre dans le temps en décalant vos coups ok 1 ça dure plus longtemps 2 il y a des frame traps intégrés donc si l'adversaire à un moment donné perd patience et a envie de reprendre la main et pense qu'il peut reprendre la main il va prendre counter hit et 3 si ça touche bah de toute façon il y a combo ok donc j'arrive avec vos coups normaux et vos coups uniques il y a frame trap sachant que dans ce jeu l'overhead doit être gardé debout donc du coup le fait qu'il y a une interruption peut laisser penser à l'adversaire que l'overhead arrive ça peut être une frame trap aussi ça re ça si l'adversaire est en mode après de la de toute façon il y a overhead la garde est ouverte il faut aussi faire ça c'est une frame trap total ça c'est une frame trap parce que tu joues avec la réaction de l'adversaire mettez vous à la place du défenseur vraiment mettez vous à la place du défenseur dans le feu de l'action vous pensez vraiment que c'est fini si vous n'êtes pas patient et que vous ne restez pas en garde et que vous voulez reprendre la main vous allez prendre ok donc les frame traps c'est l'outil principal pour ouvrir une garde ensuite il y a d'autres moyens de frame trap mais déjà sachez que rien qu'avec vos coups normaux vous êtes en mesure de faire une frame trap ok deuxième chose une fois que vous avez votre block string nickel maintenant vous avez votre block string à votre block string une fois que vous savez comment inclure des frame traps dedans là vous avez atteint vous avez check la première case de depressing ok vous savez faire la base de base ok une fois que ça c'est fait une fois que ça c'est fait vous allez pouvoir étendre vos pressings grâce aux assists c'est à dire que là c'est un pressing ça là ça c'est un pressing ok long j'ai bien étendu pour que le temps que mes assists rechargent éventuellement etc j'ai bien attendu à chaque fois voilà mais derrière ça c'est fini sauf que si j'ai des assists à disposition je peux étendre mon pressing grâce aux assists parce que ce que je vous disais tout à l'heure c'est que les assists sont un outil de pressing ça inflige un block ton pendant que vous êtes complètement libre ok donc typiquement ce que je peux faire la fin de pressing que je faisais tout à l'heure là là où normalement je devrais m'arrêter parce que je suis négatif en garde et que c'est lui de reprendre la main je peux appeler un assist l'assist va étendre le block ton infligé par le coup spécial et moi pendant que je serai moi je serai libre de tout mouvement et je pourrais faire soit un lot soit une chop merde j'allais faire la chop soit un lot soit une chop soit un cross up soit un anti-jump low ok donc là j'inflige un block ton je peux faire des frame traps je suis en pressing c'est bien quand j'extende c'est l'assist qui inflige un block ton pendant que moi je suis libre donc là c'est là que les vrais embrouilles commencent ok il y a des termes techniques enfin il y a un terme technique qui est beaucoup utilisé dans l'univers du jeu combat c'est le jailing on dit que l'adversaire est jailed est jailed donc emprisonné lorsqu'il est en block ton et que vous êtes libre de tout mouvement ok là il est jailed et je peux y aller ou lockdown ou lockdown voilà donc les assis vont vous permettre d'étendre vos pressings donc détendre le block ton infinit j'adversaire et donc du coup détendre vos pressings pourquoi détendre le pressing entier et pas juste rapidement le block ton parce que regardez si je fais ça et on repart sur la même chose ok on repart sur la même chose juste parce que j'ai réussi à infliger un block stun avec mon assist bon il faut que je trouve le timing même chose ok le string là que je fais là je le fais parce que c'est un exemple mais il y a plein de choses à faire ça vous pouvez commencer par lo lo balight machin vous pouvez commencer par autocombo bah m sandem machin voilà mais il existe plusieurs strings de toute façon à partir du moment où vous êtes familier avec le système de guzzling vous faites votre custom enfin vous faites deux trucs à votre sauce en fonction de vos présévérances de la manière avec laquelle défend l'adversaire etc donc la chose à retenir avec les assists c'est que un assist va vous permettre de gagner un pressing supplémentaire ça là c'est un pressing bon ce pressing n'a pas réussi à ouvrir la garde très bien j'ai mon assist et je recommence j'essaie d'ouvrir la garde avec mon pressing ok sachant que vous avez deux assists maximum donc vous avez droit à trois ce que j'appelle trois pressings par défaut pressing numéro un pressing numéro deux pressing numéro trois donc si vous avez deux assists et que vous affligez en block stun si vous êtes en neutral bim vous trouvez le block stun j'ai deux assist en haut à gauche j'ai vous savez que vous aurez droit à trois pressings max allez à trois pressings à condition que l'adversaire ne se sorte pas de votre pressing bien entendu et je répète le but d'un pressing c'est d'infliger un hit stun à partir d'un block stun là le block stun est infligé maintenant il faut convertir ça en hit stun ok donc là le seul moyen la seule chose que je vous ai expliqué que je vous ai expliqué pour ouvrir la garde le seul moyen dont vous disposez si vous avez suivi toutes mes explications c'est la frame trap ok mais si l'adversaire est relativement patient et ne tombe pas dans vos baits c'est à dire si l'adversaire il garde en fait il garde à l'infini vous êtes accroupi il s'accroupi vous êtes debout vous sautez il descend enfin vous sautez il est debout vous tapez alors que vous êtes au sol il reste accroupi qu'est-ce que vous faites quels sont vos moyens d'ouvrir la garde finalement puisque les frame trap ne passent pas c'est là que l'overhead va être utile comme je vous disais je me répète block string assist block string machin machin assist vous avez trois séries de block string si l'adversaire a une bonne garde par défaut parce que le fait de garder tout ça c'est par défaut là vous pouvez commencer à intégrer les variations vous pouvez commencer à intégrer les variations deux choses qui battent éventuellement une garde l'overhead parce que pour le garder en overhead il faut se relever alors que quand vous défendez au sol vous êtes accroupi pourquoi le fait d'être accroupi est intéressant c'est parce que quand vous êtes accroupi vous gardez les coups mid ça, ça qui est un mid et vous gardez également les coups de l'eau en fait il n'y a rien à perdre à être accroupi lorsque votre adversaire est au sol et vous attaque ok la seule chose à perdre c'est de prendre un overhead là par contre ça c'est perdu ok pour le garder il faut se relever vous voyez il se relève donc vous pouvez déjà commencer à varier vos pressings donc une fois que si vous voyez que les frame trap ne passent pas c'est que l'adversaire est éduqué moi j'aime bien parler d'éducation vous éduquez votre adversaire à garder c'est que ok il respecte vos frame trap là vous pouvez varier deux manières de varier soit incruster un petit overhead soit incruster une chop parce que la chop comme je le disais bat la garde il faut savoir que ces deux choses sont reactable c'est à dire que vous pouvez réagir à une overhead donc vous voyez arriver vous vous levez réagir à la chop vous la voyez arriver vous déchoper mais une chose est certaine c'est qu'il est compliqué de réagir à tout en même temps c'est à dire que quand vous êtes en train de défendre vous êtes en train de focus sur les coups que vous êtes en train de prendre vous pouvez éventuellement réagir à la chop ou à l'overhead mais ça requiert déjà une forte concentration en fait de la part du défenseur et vous pouvez jouer sur cette concentration pour ajouter d'autres couches offensives que je vais vous présenter à l'instant là donc si je me répète pour bien résumer pour que le fil conducteur vous le compreniez en fait je vais vous expliquer je vais vous expliquer les block strings full block string bam bam extension avec assis et c'est reparti je vais vous expliquer les frame traps parce qu'il faut quand même ouvrir la garde je vais vous faire croire à l'adversaire qu'il peut reprendre la main s'il y croit et que vous êtes en frame trap counter hit combo garde ouverte niveau supérieur l'adversaire a compris l'adversaire a une bonne garde il garde vos coups là il faut commencer à ramener overhead l'overhead qui n'est naturellement pas combo table c'est à dire que si vous faites overhead là comme ça vous n'avez pas combo le seul même combo c'est d'appeler un assist pardon là il y a combo après derrière je peux poursuivre avec homing dash ok mais naturellement sachez que l'overhead ne va pas combo ça va ouvrir la garde ça va vendre 850 de damage mais il n'y aura pas de combo donc l'overhead déjà si vous voulez ouvrir la garde et faire un combo derrière avec avec assist ok donc du coup je reviens sur le principe l'adversaire a une très bonne garde a une garde une garde standard pour moi c'est standard là vous commencez à ramener overhead vous testez s'il garde l'overhead c'est que très bien il est bien concentré et il se concentre sur ce que vous êtes en train de faire il vous regarde il vous regarde attaquer j'insiste sur cette notion parce que le fait qu'il vous regarde attaquer va vous permettre de le trapper derrière ok il vous regarde attaquer c'est à dire qu'il réagit à votre overhead très bien donc frame trap ça passe pas overhead ça passe pas ok le mec est serein c'est à dire qu'il a confiance sur sa garde vous pouvez tester une shop aussi la shop il y a plusieurs moments pour la mettre vous pouvez la mettre après un light putain vous pouvez la mettre après un light ok vous pouvez la mettre parce que ça ça s'apparente à une frame trap aussi regardez ça c'est frame trap donc du coup si l'adversaire a bien compris qu'après un light il ne faut pas taper là vous pouvez le choper s'il réagit c'est qu'il attend la shop très bien ok pareil après un block stun d'un assist vous pouvez choper ok donc la shop vous pouvez l'incruster à tout moment après le risque est plus plus la recovery du coup que vous infligez est grande plus le risque est grand en fait parce que typiquement ça c'est une frame trap donc qui dit frame trap dit potentielle volonté de l'adversaire de taper donc si vous faites ça et chop après oui c'est une frame trap mais le gap est suffisamment gros pour que si l'adversaire a envie de reprendre la main il vous bat ok donc plus la recovery du coup que vous faites avant la shop est grande plus la shop est risquée retenez bien cette phrase parce que quand j'appelle un assist regarde j'ai pas de recovery y'a pas de recovery là donc la shop elle est beaucoup moins risquée ok voilà donc voilà comment vous construisez votre pressing ok donc là avec ce que je viens de vous expliquer vous êtes en mesure de presser de faire un long un block string complet de light à coup spécial en passant par medium et hash et high qui vit vous êtes en mesure d'étendre ce pressing en affligeant un block stun avec un assist ok et vous êtes en mesure à tout moment d'incruster un overhead dans le pressing et de combo derrière grâce à un assist ou une shop toujours dans l'optique d'ouvrir la garde ok donc ça vous savez faire maintenant ça c'est la base de base c'est à dire que quand vous avez une équipe et que vous voulez construire un pressing il faut que vous sachiez faire ce que je viens d'exposer block string total c'est à dire que il y a un truc qui permet qui empêche l'adversaire de bouger block string avec frame trap que vous pouvez incruster où vous voulez extension de pressing avec assist et ensuite variation de ce pressing par défaut par petit overhead ou shop ok voilà avant de passer à la suite j'ai quand même envie de vous de vous expliquer les contres les différents contres en défense est-ce que je le fais comme ça en fait est-ce que j'explique les contres tout de suite ou je le fais après non je le ferai après oubliez ce que je viens de dire maintenant je vais vous expliquer la base de base du pressing c'est à dire qu'avec tous vos persos vous devriez vous devriez savoir faire ça ok la maintenant on va passer aux choses avancées en fait ok comme je vous disais au début avancé c'est relatif un EFI il va pas trouver ça avancé mais mais moi même non plus mais voilà quelqu'un qui débute qui a envie de comprendre comment presser forcément ça va être une notion avancée là j'ai vu jeter d'ailleurs j'essaie les goku comme je vous disais je fais mon bloc string etc je fais mon bloc string attends j'aime pas ce sens là je prends le goku je prends le goku je prends le goku avec scène pour pas vous perdre en fait là il y a le pressing etc ok très bien pressing là le but là mon pressing j'ai décidé de poursuivre un j'ai décidé pardon de poursuivre mon bloc string c'est à dire que j'étends le bloc string j'étends mon pressing sauf que vous pouvez incruster des resets dans votre pressing ok quand l'adversaire est conditionné à être gardé etc on peut infliger des resets le but d'un reset c'est de bénéficier du fait que l'adversaire soit en garde pour aller lui ouvrir la garde soit avec un lot devant soit avec un coup sauté donc un coup sur lequel il va devoir se lever soit avec un cross up un coup sur lequel il va devoir inverser sa garde soit avec un petit un petit jump lot mais voilà aller l'attaquer dans un angle différent de l'angle classique qui est bah là je suis devant je t'attaque ok ça tout seul vous pouvez pas le faire tout seul vous pouvez pas le faire je dis des bêtises en fait vous pouvez mais c'est un vrai reset c'est à dire que si vous faites ça là pardon et là vous partez sur un merde et vous partez sur un cross up ou autre c'est un reset ok mais les resets les plus efficaces sont ceux qui sont effectués à l'aide d'un assist parce que comme je le disais l'assist il a la particularité d'infliger un block stun pendant que vous êtes libre de tout mouvement donc du coup l'assist la fin du pressing c'est quoi ? c'est ça ok ce qui est intéressant de faire c'est que quand l'adversaire a compris que bon ok le mec il sait faire des block strings donc du coup s'il m'attaque je garde et je réagis à tout c'est là que la vraie attaque va commencer la vraie attaque la vraie manière d'attaquer dans ce jeu ça va être ça en fait c'est à dire que vous faites ça vous appelez l'assist et là vous avez tout le choix regardez soit je fais un low soit je fais un cross up soit je fais un cross up soit je fais une shop putain on va enlever les raccourcis soit je fais une shop soit je fais un cross up shop bref il y a plein de combinaisons possibles soit soit je fais un overhead bref en fait là ce que je suis en train de vous expliquer c'est que lorsque vous êtes en train de presser et que vous appelez un assist pour prolonger le block stun il faut utiliser cette opportunité pour changer votre angle d'attaque en fait continuez le block stun le pressing devant là pourquoi pas mais le meilleur moyen d'ouvrir la garde c'est de faire quelque chose c'est de faire une action en fait une action à choix multiple c'est à dire que mettre l'adversaire dans une situation de John Ken là où il va devoir deviner ou réagir ça dépend des pressings ça dépend des situations mais en tout cas quand un assist inflige un block stun à un adversaire c'est là que vous avez le plus d'options offensives en fait parce que c'est là que vous allez pouvoir faire soit shop ici soit un overhead enfin voilà l'assist en plus l'assist il vient à l'écran il fait un coup tu vois donc ça va cacher la visibilité de l'adversaire donc c'est là que vous pouvez faire des choses la lueur verte là de la shop vous l'avez pas vu pourtant elle était bien là ok pareil à partir du moment où l'adversaire sait que après ça vous pouvez juste avancer et taper infliger un block stun lui ce block stun il va l'inclure dans sa défense il va dire ouais de toute façon il peut avancer et taper donc je garde c'est le réflexe normal et c'est ce qu'il faut faire c'est l'option la moins risquée vous regardez et vous regardez ce qui se passe sauf que si vous regardez et que vous regardez ce qui se passe c'est là que l'attaquant va pouvoir s'exprimer c'est là qu'il va pouvoir faire un cross up taper etc c'est là qu'il va pouvoir faire une fin de cross up et une dash c'est là qu'il va pouvoir vous chopper c'est là qu'il va pouvoir overhead ok donc il y a plein de phases comme ça il y a plein plein de phases comme ça il y a aussi comme dit over tu peux faire plein de trucs tu peux faire ça sur vertical et en fonction du pressing de l'assist etc tu fais ça vertical et là soit tu fais cross up soit tu restes devant tu tapes ok il y a plein de trucs comme ça donc une fois que vous avez votre pressing standard je vais le montrer ici ok une fois que vous avez ça l'adversaire sait que après le blockstone de votre assist il doit garder ok c'est normal c'est l'option la moins risquée s'il ne garde pas il peut reprendre un autre coup et ses combos ça garde la tête ouverte s'il garde il ne risque rien sauf la chop mais il peut réagir à cette chop donc pour un peu pour pouvoir lui ouvrir la garde il va falloir il va falloir lui mettre dans une situation à champ multiple en fait si vous faites ça à partir de ce moment là vous êtes en défense l'attaquant peut faire soit chop soit coup pour vous casser soit cross up soit feint de cross up soit overhead 5 options possibles pourquoi 5 options possibles pourquoi ces options là il ne les a pas à l'attaquant pendant qu'il est en train de mettre un coup normal en garde c'est parce que quand il met le coup normal en garde c'est lui qui est actif donc il n'y a pas d'autres options possibles il ne peut pas appeler un Kagebunchi de faire autre chose là c'est l'assist qui inflige le blockstone pendant que Goku il est libre de tout mouvement donc pendant que l'assist inflige le blockstone tu as 5 angles d'attaque différents ok et c'est là que l'attaque devient intéressante c'est là que les joueurs vont devoir faire preuve d'inventivité c'est là que les synergies vont être importantes qu'est-ce que je peux faire avec ce personnage et cette assist est-ce que le blockstone de l'assist est suffisamment long pour que je puisse faire une phase vraiment ambiguë et que l'adversaire doit juste garder sinon c'est mort bonjour bonjour Majin Buu est-ce que la phase est ambiguë mais reactable et dans ce cas là il va falloir que l'adversaire soit dans un certain mindset défensif pour que votre attaque soit efficace voilà tout le but de l'attaque de toute façon ça va être d'orienter l'attitude défensive vers une direction et contrer cette direction en fait sachez quand vous attaquez c'est un conseil universel de toute façon quand vous faites quelque chose sachez que inconsciemment ou consciemment le défenseur va retenir cette chose si vous faites un full blockstring si vous faites un full blockstring vous vous dites putain merde c'est chiant j'ai pas ouvert de regarder tout mais ça enrigite une information dans le cerveau de votre adversaire l'information qu'il va enregistrer c'est ok quand il attaque il y a très peu de trous il faut garder c'est tout joueur va enregistrer cette information tout joueur la réaction à un tel pressing c'est garde donc là vous avez orienté la direction de l'adversaire vous l'avez orienté je dis pas que vous l'avez converti il y a une option il va l'avoir que garder mais vous avez orienté sa pensée une fois sa pensée orientée c'est là que vous pouvez faire vos trucs sympas c'est là qu'il va prendre le cross-up tu vois j'ai le tabic il est tendu après ça ok il y a aussi une fin de cross-up si vous faites ça il prend parce que en général pour garder un cross-up tu réagis au saut tu te vois sauter tu te gardes envers donc si tu fais ça il mange bref voilà donc on va appeler ça pour mettre un terme à ce principe là le fait de infliger un block-stone et là mettre une situation à choix multiple on va appeler ça le lockdown c'est ce qu'on appelle communément le lockdown un assist dans tout le cas va lockdown l'adversaire à partir du moment où un block-stone est infligé et que vous êtes libre de tout mouvement l'adversaire est lock-down et il est libre à toute expérience pour vous tu vois mais mais les assists infligent des block-stone différents les block-stone les assists de Kid Buu et de Gotenks ils vont infliger un block-stone énorme donc pendant ce block-stone là il y a des phases vraiment très intéressantes à faire le l'assist de de Végétau va infliger un petit block-stone donc là il faut le timer correctement pour que vous puissiez quand même faire des situations des attaques différentes etc des attaques à angle multiple et voilà voilà pour la partie lockdown donc très important les gars quand vous travaillez vos pressings il vous faut être en mesure de lockdown l'adversaire pour derrière le phaser ok donc voilà pour la partie pressing ça ce sont les principes de base des pressings ok quand vous construisez un pressing ce que je viens de vous expliquer il faut que vous soyez en mesure de le faire je vais pas m'étendre plus là dessus parce qu'il y a tellement de combinaisons possibles en tout cas le principe je vous l'ai expliqué ok il y a une il y a je vous ai parlé des extents de pressing avec les assists il y a aussi un autre moyen d'étendre un pressing qui est vraiment très intéressant est-ce qu'on peut faire des blocs avec des level 1 non parce que comme j'ai dit plus tôt la level 1 c'est unsafe donc c'est pas un outil de pressing donc tu l'enlèves de ta tête ta level 1 n'est pas un outil de pressing donc on ne s'en va faire pas pendant les pressing cas particulier les extents de pressing comme je vous le disais ça peut se faire avec un assist là je represse ok il y a aussi autre chose il faut savoir que lorsque vous concédez certains coups spéciaux par une tp vous êtes en a il n'y a pas de trou en fait c'est à dire que l'adversaire ne peut rien faire si je fais ça que le kaméamea est parti en garde et que je concède par vaniche l'adversaire ne peut rien faire le vaniche étant positif en garde c'est à votre tour donc si vous avez consommé vos acides vous pouvez faire ça et gagner encore un tour de pressing minimum si ce dernier tour là vous le délayer un max vous assistez au recharger et vous êtes reparti ok reset ça c'est ce que j'appelle reset un pressing en fait étendre un pressing avec un grâce à un vaniche c'est pas gratuit parce que lorsque vous faites lorsque vous faites ça sachez que vous ne pouvez pas faire un kaméamea en full block string si vous faites ça l'adversaire peut deflect il aura toujours le temps de deflect ça il aura le temps de deflect ok pour le kaméamea vous allez me dire ok bon bah le kaméamea il a temps de deflect bah je vais faire un autre coup spécial je peux faire ça sauf que ça plus vaniche l'adversaire peut deflect ok l'adversaire peut deflect donc ça c'est très important quand vous avez des quand vous testez un personnage quand vous testez un personnage c'est très important de travailler les pressings oui mais très important de travailler les moyens d'étendre ce pressing donc assist ça coule de source mais coup spécial into vaniche c'est important aussi de savoir quand est-ce qu'il y a des trous quand est-ce qu'il n'y en a pas ok typiquement ouais là il peut pas là il peut ok donc déjà avec ça je peux pas étendre mon pressing ça non plus ok avec Vegeta si c'est comme Vegeta base ça je peux voilà ça je peux sauf que comme je l'ai dit tout à l'heure merde là c'est full bloodstone c'est à dire que si j'ai plus d'assist et que j'ai une barre je peux faire ça je risque rien à faire ça en fait donc voilà dernier un autre moyen d'étendre les pressings pour le coup d'une barre un coup spécial que vous pouvez conclète par vaniche sans vous faire deflect ça marche là la version mid il peut deflect ki blast il peut deflect ce serait pété d'ailleurs que je puisse faire ki blast et bien je suis dans la tête ok donc là ça va vous déjà je vous apprends quelque chose quand vous voyez un ki blast en garde et un vaniche derrière vous deflectez les gars vous faites pas avoir par ça vous deflectez c'est fini voilà 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 donc du coup pareil j'aime bien faire un résumé de ce que je viens d'expliquer pour que vos idées soient claires donc j'ai expliqué les outils offensifs et les outils défensifs comment construire un pressing 1 construisez-vous un block string le plus long possible à savoir block string avec vos coups normaux 1, 2, 3, 4, machin machin finir par un coup spécial et pendant le coup spécial vous appelez un assist ok une fois que vous avez votre pressing votre pressing de 3 tours donc tour 1 machin assist tour 2 machin assist et tour 3 une fois que vous êtes en mesure de faire ça avec avec votre team c'est une bonne chose déjà travailler les variations vous êtes en plein pressing vous arrivez jusque là overhead travaillez ça overhead overhead assist et vous travaillez ok pareil vous pressez bim et vous chauffez travaillez ça en training bêtement vous mettez l'adversaire en même première garde pour tester le fait de mettre en première garde ça permet aussi de tester vos block stun en fait voilà là c'était full box stun parce que premier garde le bot il va bloquer le premier coup et lâcher la manette regardez il l'a lâché par contre si tout est block stun bah il faut tout garde ok full box stun ensuite vous travaillez vos frame traps comment savoir que ce que vous faites est frame trap pareil vous mettez l'adversaire en première garde et vous regardez frame trap frame trap une fois que vous êtes en mesure de faire des block stun long des block string long détendre ces block string avec vos assists de faire des frame trap que ce soit tout seul ou avec des assists genre ça c'est frame trap c'est frame trap les frame traps et les assists c'est totalement possible ok une fois que vous avez faire ça c'est là qu'il va falloir travailler les choses intéressantes c'est à dire des vraies situations de choix ok typiquement hein un cross up par exemple merde ça marche pas là bon allez ok ça c'est cross up chop oh il faut que j'appelle avant ok ou l'eau même ok et c'est comme ça que vous avez construit votre pressing ensuite vous allez me dire ouais ok Evans t'es sympa je sais faire des block studs etc mais quand est-ce que je fais quoi je sais que vous vous posez la question quand est-ce que je décide de faire des frame trap quand est-ce que je décide de faire la situation sympa là qui me permet de faire un cross up quand est-ce que je décide de de faire une chopp etc bah là c'est ce qu'on appelle un john ken c'est un persil aux feuilles euh votre adversaire il faut que vous arriviez quand vous attaquez quand vous attaquez dans un jeu de combat tout jeu de combat mis en dragon ball fighters il faut que vous le but du jeu c'est d'identifier euh c'est d'identifier la l'attitude défensive d'autre adversaire est-ce qu'il va être en mode deflect genre identifier un trou et faire deflect est-ce qu'il va identifier un trou et taper est-ce qu'il va être plutôt passif et avoir confiance en sa garde et garder est-ce qu'il va euh garder jusqu'à ce que vous fassiez une situation comme ça là et là il va bourrer toute sa vie TP ou autre euh il y a plein de manières de défendre il y a plein de comportements défensifs disons il n'y a qu'une seule manière parfaite de défendre c'est-à-dire de tout garder tout déchoper etc mais il y a plusieurs comportements défensifs différents et vous en tant qu'attaquant votre but ça va être d'identifier le comportement défensif pour le contrer derrière vous savez comment contrer un deflect vous savez comment contrer un guard cancel vous savez comment contrer un switch de hash etc vous savez comment infliger des non-blockton et incruster des frame traps mettre des chops des cross-ups ou autre ok maintenant à vous de jouer voilà pour la partie pour la partie attaque voilà pour la partie attaque je vais avant de parler de de la construction défensive et donc du coup de finir le tuto là-dessus j'ai envie de vous parler aussi de la gestion de l'okizem des relevés la gestion de la relevée la gestion offensive de la relevée adverse c'est ce qu'on appelle l'okizem c'est-à-dire vous avez ouvert la garde bim comme je vous ai dit là dans ces situations-là l'adversaire a trois manières de se relever soit elle se relève en backflip en arrière soit elle se relève en l'air soit elle se relève au sol dans la construction de vos pressings il faut que vous sachiez attaquer l'adversaire en fonction de la relevée ok je vais vous donner des tips très simples une relevée autre ça s'intercepte si je sais qu'il va faire une relevée autre ok vous avez vu je l'intercepte par contre si je pense qu'il va faire une relevée autre et qu'il fait une relevée arrière j'ai perdu la main j'ai perdu le pressing parce qu'il a fait une relevée arrière ok si je pense qu'il va faire une relevée arrière là du coup ce qu'il faut faire un frontardash vous voyez et là il a gardé s'il garde il garde et j'applique mon pressing sauf que si je pense qu'il va faire une relevée arrière et qu'il fait une relevée haute voilà pourquoi je le considérais comme une vraie option d'efforcer là ça touche mais il peut sachez qu'il peut double saut si il double saut ou qu'il backdash ça va le 1 ça va le ça va le ça va éviter mon coup voilà en fait et moi j'ai tapé trop tard mais en tout cas sachez qu'il n'existe pas un setup enfin une attitude offensive qui va couvrir toutes les relevées donc déjà là il y a déjà un mindgame à partir du moment que vous avez ouvert la garde vous faites vos combos machin bim là déjà il y a un mindgame quel revêt il va faire etc une fois qu'il a choisi sa relevée si vous avez réussi à infliger un block stun et bien là vous partez en pressing vous atterrissez et vous partez en pressing ok voilà c'était un petit mot pour la gestion de la relevée pour la gestion de la relevée dans le cadre de vos setups si vous travaillez vos pressings votre offense en fait l'offense il y a 3 parties les pressings c'est à dire à partir du moment où vous affligez un block stun vous travaillez au pressing ok les relevés c'est à dire que une fois que vous avez ouvert la garde vous avez le combo machin chaud clac 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 et entraînez-vous à gérer toutes les relevés ok une fois que vous avez ça il faut que vous puissiez ouais over envoie le moi par sms une fois que vous avez ça il y a également il y a également les relevés post level 3 les gars parce que je l'ai pas dit je l'ai fait exprès de pas le dire toutes les relevés les relevés post level 3 sont uniques dans le jeu c'est à dire que quand vous faites une level 3 il existera toujours une seule manière de se relever pour l'adversaire regardez bien comment elle se relève voilà cette relevée là elle est commune à toutes les levels 3 donc du coup la situation à choix multiple que je vous avais présenté à l'issue d'un soft knockdown donc soft knockdown c'est ça là ça c'est soft knockdown il a 3 manières de se relever après une level 3 c'est un hard knockdown c'est à dire qu'il y a une seule manière de se relever quel est l'avantage de ça ? l'avantage de cette unique manière de se relever est que vous êtes en mesure d'anticiper la manière avec laquelle l'adversaire va se relever donc là vous pouvez faire vos setups ok là vous pouvez faire vos setups donc une level 3 l'intérieur d'une level 3 c'est les dégâts oui mais également le setup qui est derrière c'est à dire que si vous faites une level 3 derrière il faut impérativement que vous travaillez vos différentes options en fait vous vous retrouvez dans une situation similaire à celle dans laquelle vous infligez un blockstun en fait parce qu'à partir de là vous faites ce que vous voulez que ce soit pour pas etc après une level 3 c'est pareil ok voilà voilà c'est un petit clin d'oeil sur les oeils sur les oeils un clin d'oeil non c'était un mot sur les oeils sur l'eau qui se met en fait voilà maintenant vous avez des bases franchement vous disposez toutes les bases pour construire un pressing donc donc c'est très bien donc c'est bien de parler de l'attaque ah live salut de retour du japon c'est bien de parler de l'attaque mais maintenant la défense parce que là je vous ai expliqué plein de trucs plein de moyens d'attaquer etc mais vous vous dites putain mais avec tout ça je vois pas comment on peut défendre et c'est normal l'attaque dans ce jeu est vachement favorisée l'attaquant charge plus de barres que le défenseur l'attaquant dispose des assists pour étendre les pressings les pressings peuvent être très longs l'attaquant peut étendre son pressing et faire en sorte que ses assists se reset pendant le pressing pour gagner des tours donc là la défense franchement défendre dans ce jeu c'est possible bien sûr c'est même totalement legit mais c'est la pire situation dans laquelle vous pouvez vous retrouver surtout si l'adversaire a ses deux assists là vous savez que vous allez passer un mauvais quart d'heure ok malgré ça il existe des moyens de défendre il existe des contres à toutes les attaques donc tout ce que je viens de vous expliquer en attaque je vais vous expliquer les contres repartons sur la base de l'attaque comme je vous disais les block stones les block strings ça c'est full block stone ok sachez que oui le pressing est long mais la garde c'est la meilleure option contre ça vous gardez vous ne craignez rien si l'adversaire part sur un block string long ok si l'adversaire part sur voilà j'ai rebarramé mes touches donc si l'adversaire se dit ok lane guard je vais faire des frame traps etc pour tenter des réactions provoquer des réactions de sa part il va faire un string de la sorte ok ok plein de frame traps le temps que les assistes se rechargent etc c'est très bien il a vu que vous gardez il va vous faire réagir voir quel est votre pattern comment quel est votre pattern défensif en fait what j'ai pas enregistré alors donc pendant les frames traps vous dites la garde c'est également une solution ok tu me tapes en décalé etc mais je vais pas réagir là j'ai voulu reprendre la main j'ai perdu c'est le principe de la frame traps ok sauf que il y a aussi une autre option dont je vous ai parlé tout à l'heure c'est le deflect n'oubliez pas que à partir du moment où il y a un trou vous pouvez deflect donc là un pressing comme ça vous pouvez complètement deflect à partir du moment où il y a un trou aussi petit qu'il soit vous pouvez incruster un deflect et vous sortir du pressing parce que le deflect il fait pas que que repousser vite l'adversaire il le repousse bien et vous êtes sorti d'un pressing tout juste parce que vous avez lu un décalage sachant que le décalage est un moyen indispensable pour ouvrir une garde parce que si l'adversaire garde bah vous n'avez pas en lui tapant dans la garde que vous allez ouvrir la garde ok donc le deflect va vous permettre de vous sortir de cette situation et comme je vous ai dit tout à l'heure ouais je l'ai dit over mais je l'ai répété c'est intéressant attention si l'adversaire attention il faut bien lire les moments où vous avez le deflect parce que si l'adversaire a décidé de faire de faire ah elle décide de faire je vais faire ça plutôt si l'adversaire donc moi là l'attaquant là j'ai décidé de faire un full block string oh mais je suis con il est intelligent lui si l'adversaire a décidé de faire full block string comme ça là vous êtes parti sur un deflect la garde s'ouvre ok la garde s'ouvre là j'ai deviné qu'il allait faire une frame trap j'ai deflect mauvais guess ouverture de garde combo ok par contre si il part sur une frame trap j'ai bien deviné et je le fais je vous déconseille de faire deflect tant que l'adversaire n'a pas fait de l'eau en fait parce que c'est quand même risqué sachez que pour faire un deflect il faut que vous soyez debout et le fait d'être debout est facilement identifiable pour l'attaquant si vous voyez que vous êtes debout forcément forcément c'est le bahème qui va sortir après ok voilà voilà donc comme je vous disais full block string vous gardez il est où le problème à partir du moment où il y a des frame trap il y a vulnérabilité à deflect donc si vous identifiez que l'adversaire est passé au niveau supérieur du pressing c'est à dire le frame trap là c'est à dire qu'il sera vulnérable au deflect donc essayez de voir à quoi ressemblent ces pressings quand est-ce qu'il fait ce frame trap et là vous faites un deflect ok si vous êtes intestable contre les full box ring intestable contre les frame trap comme je vous disais il y a le niveau 3 au dessus encore incruster des petits overhead overhead assist non lui il faut l'appeler avant lui voilà donc le niveau d'avant c'est intresser des petits des overhead ou des chop ok là l'overhead en tant que défenseur vous avez deux choix le meilleur choix est-ce que je vous conseille de faire au début vous gardez je veux dire que vous pouvez réagir en overhead c'est vraiment reactable vous pouvez vraiment le voir arriver et vous lever online ça a dépendu délai tu vois à deux frames ça commence à devenir chelou mais fondamentalement vous pouvez garder les coups et dès que vous le voyez faire overhead vous vous levez c'est reactable il faut une réaction bien entendu c'est pas non plus gratos à défendre mais ça se fait ça se fait complètement donc encore une fois la garde est une option legit vous pouvez garder l'overhead ok et la chop si vous la voyez venir vous pouvez déchoper vous pouvez déchoper soit avec chop soit avec un coup normal ok voilà donc là avec la défense que je viens de vous expliquer c'est une défense entièrement basée sur la réaction c'est à dire que vous le voyez si vous tapez dans la gueule vous gardez vous craignez rien la seule chose que vous craignez c'est un overhead parce que quand vous gardez vous êtes en barre sauf que l'overhead vous pouvez réagir le cross up vous pouvez également réagir ça c'est réactable vous voyez sauter vous inversez la garde très bien donc là vous vous dites trop bien je peux réagir à tout je déchope déjà ça là arrivez à ce stade là au stade vous pouvez réagir à tout c'est à dire au coup aux overheads et au chop c'est déjà beaucoup d'heures c'est déjà beaucoup d'heures beaucoup d'heures d'investis mais vous arriverez à ce stade là donc une fois ce stade attend c'est là là on attend le stade avancé de l'attaque défense en fait c'est là que vous allez commencer à travailler vos vraies phases à savoir les phases où vous allez incruster des instantardages dans le truc vous allez incruster des anti-jumplos des situations de 50-50 où vous êtes en l'air et vous allez faire des attaques c'est là le vrai jeu d'attaque défense c'est là qu'il commence toujours avec des attaques qui ressemblent à ça des chop après putain ça tu vois ça c'est le jeu on fait des trucs comme ça ou alors des t'appelles ton assist tu chopes t'appelles ton assist tu mets un coup le mec qui croit que tu vas continuer tu chopes voilà toutes ces variations je vais pas toutes les lister parce qu'il y en a des infinis toutes ces variations là elles vont entrer en compte à partir du moment où la première couche est infligée en fait donc je vais pas plus se mettre en là dessus on touche à la fin de ce tutoriel le dernier mot en tout cas de cette dernière partie avant de passer aux analyses vidéo c'est que que vous attaquiez ou que vous défendiez l'important c'est de ne pas jouer seul en fait les jeux de combat comme je le dis et comme j'ai expliqué pendant le neutral c'est une interaction entre deux joueurs entre deux personnages vos mouvements forcément ils vont être conditionnés par les mouvements de l'adversaire dans le neutral game c'est très vrai mais également en attaque défense si votre adversaire n'aime pas du tout la garde et aime beaucoup appuyer sur des boutons inutile de faire des trucs genre block stun instant air dash block stun shop et tout non vous allez pas faire ça parce que ce qu'il est en train de faire est vulnérable à ses options offensives mais vous allez par contre spammer les frame traps parce que vous savez qu'à un moment donné il va vouloir taper au mauvais moment ça va ouvrir la garde combo ok donc déjà première chose adaptez votre attaque orientez votre attaque en fonction de l'attitude défensive de l'adversaire ça implique quoi ? ça implique de regarder de jouer à la troisième personne en fait donc ça je l'expliquerai aussi dans mon dernier tuto sur comment progresser il faut que vous sachiez regarder votre adversaire ne jouez pas seul je fais l'analogie avec le foot au foot très souvent enfin très souvent les gens qui jouent pas très bien ils ont tendance à regarder leurs pieds en fait donc du coup ils jouent tout seul mais non il faut regarder autour de soi tu joues au foot c'est à dire que t'es positionné dans une map en fait ok bah les jeux de combat c'est pareil tu joues pas tout seul il y a quelqu'un en face il y a quelqu'un en face c'est à dire que ce quelqu'un soit elle a décidé de défendre toute sa vie soit elle a décidé de deflag toute sa vie soit elle a décidé de bourrer toute sa vie soit elle a décidé de sauter soit elle a décidé de tag ou de piffer tu vois donc votre attaque elle est pas toutes les armes offensives elles sont pas invincibles ce sera trop facile chaque arme correspond à est un contre d'un type de défense en fait donc vous avez un couteau suisse servez-vous du bon outil vous n'avez pas dans le coup vous n'avez pas utilisé de tir bouchon pour pour découper un truc tu vois donc là c'est pareil vous avez un couteau suisse choper le bon outil et vous en servez en fonction de la défense adverse très très important c'est comme ça que vous allez ouvrir la garde c'est comme c'est pour ça que quand goichi décide de faire un cross up ça touche et alors que vous non parce que goichi le fait parce qu'il sait très bien comment et focus l'adversaire ok c'est pour ça que j'entends souvent des mais Evans toi c'est bizarre tu fais des overheads ça passe moi je l'ai fait le mec qui garde c'est parce qu'il y a du conditionnement derrière c'est ce qu'on appelle le conditionnement donc très important quand vous attaquez les gars attaquez en fonction de la manière avec laquelle défend l'adversaire et vous le contrez ok pareil en défense en défense c'est pareil en défense c'est exactement pareil regardez quand quand l'adversaire comment l'adversaire attaque regardez qu'est-ce qui est quelle est l'option défensive la plus valable la plus la plus la plus avec la plus grande probabilité d'aboutir et faites-le si l'adversaire a varié au moment où vous étiez en mode ah bah ouais il fait beaucoup de frame trap donc je vais deflect si un attaque d'après votre adversaire vous a chopé bah c'est qu'il est bon c'est qu'il s'est adapté et donc du coup vous vous dites ah il est du genre à faire je sais pas c'est du junken il est du genre à faire à faire ça puis à faire le contre du contre de ce qu'il vient de faire tu vois typiquement le truc standard c'est full block string et après le mec va faire une chop parce que vous avez gardé c'est du person qui fait ciseau il fait ciseau vous avez fait vous avez fait feuille il se dit bah vous allez faire pierre il va faire feuille bah là c'est pareil ok à vous de savoir comment l'adversaire rotate tu vois fait tourner ses choix et à vous de faire tourner les vôtres défensivement en fonction c'est une interaction c'est vraiment ça et dans tous les aspects ok donc c'est bien de connaître la théorie ce que je viens de vous expliquer j'espère que ça a été très clair et que vous avez tout compris c'est bien de le savoir déjà pour que vous digériez ça il vous faut des heures de jeu théorie c'est bien mais il n'y a rien de mieux que la pratique je vous assure enregistrer une nouvelle connaissance ça prend du temps donc jouez appliquez ce que je viens de vous dire et surtout regardez votre adversaire quand vous jouez vous avez tout le temps de vous regarder en training mode quand vous pratiquez vos pressings tu vois par contre regardez comment votre adversaire défend c'est un talent et c'est un talent qu'il faut développer à force de jouer et donc de même en situation défensive regardez ce qu'il essaie de faire à votre adversaire regardez comment il veut vous ouvrir la garde et là vous adapterez votre défense voilà voilà ça fait déjà bientôt deux heures que je parle je pensais que ça a duré moins longtemps mais il y avait beaucoup de choses à aborder et encore j'ai abordé vraiment vraiment la base c'est la base mais c'est une base qui est quand même avancée dans le sens aussi tout ce que je viens de vous dire vous le maîtrisez vous avez obligatoirement un bon niveau obligatoirement mais sachez que derrière ça il y a encore plein de trucs il y a encore plein de trucs parce que en fait le système fait qu'il y a beaucoup de manières d'attaquer et beaucoup de manières de défendre donc forcément les mind games les combinaisons possibles sont énormes et donc forcément les mind games vont être divers et variés et je ne vais pas vous expliquer tous les trucs parce que franchement un on n'a pas de liste exhaustive c'est à dire que l'on découvre des choses tous les jours et deux c'est bon quand je connais la théorie c'est capable de rester derrière de construire un pressing et une défense voilà voilà donc maintenant c'est fini je regarde mon plan mais je crois que j'ai tout dit je vous invite maintenant à me poser des questions donc du coup on va faire un petit Q&A pendant 5-10 minutes Q&A de 5-10 minutes et si vous avez des questions par rapport à tout ce que je viens de dire ou des questions générales sur l'attaque défense posez les ok posez vos questions il n'y a pas de questions encore une fois je le dis il n'y a pas de questions idiot il n'y a pas de questions idiot la question elle peut être noubesque comme avancée je vais répondre de la même manière donc toutes les questions sont bonnes à poser donc c'est le moment n'hésitez pas à poser vos questions et j'y répondrai question qu'est-ce qui est le plus simple attaquer ou défendre attaquer attaquer large la meilleure façon de pratiquer la défense c'est de doser absolument dose fais-toi presser joue contre un mec meilleur que toi et essaye de défendre et serre les dents et défendre je pense surtout que je dois regarder de nouveau le tuto donc vivement la vodée ok tu as parlé de la réaction à avoir face à un pressing shop spé ah non je ne peux pas parler de ça je ne vais pas parler attaquer c'est bien plus facile que défendre c'est quoi le timing pour que l'assist lâche une spéciale level 3 en combo basique s'il te plaît c'est pas c'est hors contexte que tu me poses comme question est-ce que tu conseilles de regarder le replay de nos propres matchs oui mille fois mille fois regardez-vous jouer et vous allez vous détester moi je vous préviens moi c'est un truc c'est un exercice difficile c'est un exercice difficile mais il faut regarder ses replays il est possible de jouer très distant très zoning game comme un guile non à un moment donné il faut que tu attaques à un moment donné il faut que tu attaques pour ver la garde comment on défend sur les shop spé il faut sauter ou vaniche ou piffer ah 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 les tags ce sont des options qui contre la shop spé donc plein d'options risquées tu vois plein d'options vulnérables au frame trap plein d'options vulnérables au block stun, au block string, etc d'où la force de la shop spéciale quand tu instaures la peur de la shop spé au shopper en lui pifant à la gueule n'importe quoi as-tu précisé que certains persos peuvent remettre en block stun même après reflect genre sell euh non parce que c'est pas comment dire c'est pas comment dire c'est c'est juste un cas particulier en fait il faut juste dire que sur les autocombo il y a certains autocombo qui nécessitent d'être deflect deux fois bon ça je pense pas que ça sert à rien de le préciser dans le cadre d'un tuto avec les tags on peut bien faire chier à un broly qui abuse de trop de shop spé alors oui mais les tags c'est risqué parce que ça nécessite d'appuyer sur avant que si tu tags en maintenant appuyé tu risques de manger voilà bon euh ce que je vais faire c'est que je vais je vais je vais je vais je vais arrêter enfin là le tuto s'arrête là le tuto s'arrête complètement là euh là une dernière chose qu'on va faire c'est mater des vidéos on va mater une VOD est-ce que la manière de défendre en l'air est différente vu qu'on a pas les mêmes options bah la manière de défendre en l'air c'est simple il faut garder tu crains rien si tu gardes une chop spé enfin une chop spé ou une air chop mais il n'y a pas de il n'y a pas d'attaque défense en l'air c'est du clash tu vois il n'y a pas de il n'y a même pas il n'y a même pas j'incluirais même pas la notion d'attaque défense au jeu aérien en fait au jeu aérien pardon donc maintenant ce que je vais faire attendez je switch de source là je switch de source on va mater une vidéo d'un tournoi enfin deux matchs deux matchs de haut niveau bah tiens l'UFA on va mater l'UFA et regarder un peu l'illustration de ce que je viens de vous expliquer qu'est-ce qu'on va regarder sur l'UFA les gars quel match du top 8 vous voulez qu'on mate en fait ce qui est marrant c'est que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas de chaîne YouTube tu sais l'UFA là à chaque fois c'est des gens match 1, match 2, match 3 c'est magnifique ça quand même skill apology man le reset de hook on peut regarder la grande finale on peut regarder la grande finale oh Hugen God contre Alune non parce que Piccolo et Piccolo et Maginbu bon c'est quand même des personnes avancées bref grande finale donc Hugen God qui est en winner bracket Goichi qui vient ouais qui vient des losers si je dis pas de bêtises donc regardons ce match il y aura beaucoup de pause ça marche ok ouais ça marche donc là déjà le neutral game maintenant que vous êtes des experts en neutral game grâce à ma première vidéo bah j'ai même pas à vous le commenter donc je vous laisse l'analyser on va regarder quand les Goichi en winner oh oui c'est Hook qui a le oui on va voir ce qu'il se passe block stun trouvé par Goichi on va voir ce qu'il va faire voilà là là comme je vous ai dit le deflect contre le keyblast enfin une fois que vous avez gardé un keyblast vous pouvez deflect la suite où Gengod a déjà commis ton défense il a deviné que Goichi allait faire un coup après son keyblast là keyblast ah non il a même deflect en fait après le stand-end il a deflect le keyblast il a même deflect et deflect la suite du coup donc du coup voilà deflect plus de pressing on revient en neutral vous voyez la force du deflect quand même il a deviné le décalage deflect les deux lots sont passés hop on se casse et on repart en neutral voilà pressing donc là il n'y a plus de deflect là il est éduqué merci on garde voilà encore une fois il a deviné le keyblast il a dit c'est chiant voilà deflect et c'est fini plus de pressing et on repart donc là bonne défense complètement bourrage d'autocombo là il y a combo machin machin je vous parlais d'Okizeme tout à l'heure là il y aura knockdown et Okizeme donc là Goichi est au sol plusieurs manières plusieurs manières pardon de se relever on va voir comment on va gérer ou gain god voilà il a fait un instant air dash Goichi a fait regardez hein relever haut out into saut putain chiant regardez Goichi relever haut saut d'un instant air dash à ouïe fait hop on en profite on tag et c'est bon très bien joué on deflect l'assist hop lockstun c'est parti cross up ce que je vous disais tout à l'heure ce que je vous disais tout à l'heure franchement je suis désolé regardez là le pressing a commencé déjà bim on appelle l'assist pour étendre le blockstun pendant que l'assist inflige à le blockstun je suis libre de tout le mouvement qu'est-ce que je fais est-ce que je tape est-ce que je choppe est-ce que j'overhead qu'est-ce que je fais cross up Goichi l'a vu j'enchaîne avec une chop Goichi l'a vu déchope on revient en neutral bim ça va extrêmement vite tout ce que je vous ai expliqué regardez pendant le tuto vous avez vu le temps que j'ai pris pour tout vous expliquer en détail etc en match c'est même pas nous qui sommes en train de jouer en match regardez à quel point ça va vite donc là il y a eu le bug là avec les brailles la pause il y a eu deux fois ah oui ils avaient mis la scène pendant le combat oui maintenant je me rappelle les over donc toujours du neutral pas de blockstun de trouver c'est très équilibré vous voyez la difficulté le neutral game vous connaissez maintenant hop on a trouvé regardez comment ça va vite quand même il trouve le blockstun putain c'était où là voilà il trouve le blockstun qu'est-ce qu'il fait Goichi il se dit bah il va continuer son pressing normal il a l'assist cell il peut faire un blockstring et tout cross up direct et voilà il a pas réussi à confirmer derrière mais vous voyez comment vous voyez vous voyez comment ça marche en fait level 3 pourquoi il fait le level 3 1 ça fait mal mais surtout il y a un seul type de relevé étant donné qu'il y a un seul type de relevé là tu as des setups là tu as des choses intéressantes soit tu fais un lot soit tu fais un saut en l'air soit tu fais une shop t'as plein de choses possibles cross up trouvé ça touche pas Goichi arrive à s'échapper hitbox dans foyer sur le saut hash ça touche ça combo ça tue oh level 3 toujours pour avoir le knockdown il s'est complètement fait cramer blockstone trouvé par Piccolo il appelle l'assist et regardez le pressing décalage trop grand Goichi a pu sauter mais il est 20 à 7er derrière option défensive dragon quoi qu'il ait fait de toute façon il prenait voilà là il attaque tout seul donc du coup il n'y a pas d'assist pour étendre c'est pour ça qu'il y a plein de resets en fait instant à dash instant à dash il n'a pas réussi à ouvrir la garde très bien joué de la part de Goichi mais vous l'avez vu quand je décrivais l'attaque défense à chaque fois c'est Goichi qui sont des sorties gagnants en défense comme en attaque oh man il trouve déjà le blockstone beau défense de la part de Goichi et c'est lui qui attaque là la suite on la connait combo au Kizem comment il va se relever il a fait lui-même le double saut vous l'avez vu lui-même a fait le double saut pour anticiper la manière avec laquelle il va se relever au gang ça veut dire que si au gang s'était relevé à l'arrière il aura pu reprendre la main regardez hop double saut il le sait donc là il presse il décale il fait rien ça fait déflect mais c'est l'assist qui la déflect là il voit que la garde elle est balèze donc il teste overhead ça a touché voilà garde ouverte simple il faut tester il faut regarder comment tester l'adversaire regarder comment il défend tiens j'appelle l'assist est-ce qu'il va déflect ah il la déflect je continue à presser je décale est-ce qu'il garde ouais vas-y je vais tester un overhead ça a touché combo et on part sur le Kizem là c'est parti on décale on décale voilà reflect tag direct à partir du moment où il y a un trou les gars le deflect il marche c'est pour ça que c'est super fort en fait après comme d'hab ne pas en abuser mais vous voyez à quel point le deflect c'est fort fin de deux cross-up comme je vous le disais tout à l'heure c'est parti Pressing, Sparkling, je vous avais dit, mécanisme de défense, Sparkling complètement, et là il presse, vous avez vu, coup spécial, vaniche, ça n'existe pas, on deflect et c'est reparti, si ça avait été un Kamehameha ça aurait passé, mais ça aurait pu être fait, mais pas avec ce coup spécial, il le sait, donc c'est très bien. Voilà, il trouve le box stun, pressing, il retape, belle patience, il a sauté, il a anticipé le trou, il a sauté, il s'en est sorti. Franchement, Hook défend super bien sur ce match là, il fait très très rarement le mauvais choix. Il a un excellent neutral V-Sprime, Hook gang, il est, franchement il joue vraiment très très bien, il a un excellent neutral, bonne défense, bonne attaque, il a, on sent l'expérience en fait. On sent l'expérience, regardez, Frame Trap complet, il a voulu sauter, Frame Trap. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rappelez, tout à l'heure, Hook gang God s'est échappé du pressing de Goichi en sautant, là il a voulu sauter, il a pris le 2M. On s'adapte à la défense adverse, je ne le répéterai jamais assez. Ouh, le Sohel, oh le Sohel ! Et il trouve le Boxton, et il reset instant un dash, et il ouvre la garde. Il n'y a rien de sorcier les gars, franchement il n'y a rien de sorcier. Voilà, c'est la phase complètement pétée de Piccolo. Block stun, et la faut deviner, bon si le mec s'appelle Goichi en face, ça marche bien. Et regardez, Hook gang sa capacité, pardon je vais dire pas qu'à citer, sa capacité à maintenir un pressing est quand même impressionnante. Franchement il est vraiment bon pour ne pas laisser l'adversaire s'échapper et continuer de presser. Trouve le block stun, il a vraiment un super neutral, honnêtement. Le nombre de fois où il trouve un block stun c'est ouf. Et c'est une preuve d'un excellent déplacement de sa part. Voilà, c'est encore lui qui trouve le block stun, c'est encore lui qui... Forcément en 1v3 c'est beaucoup plus facile de trouver le block stun quand tu es 3 que quand tu es tout seul. Parce que tu as tes assists. Allez dragon. Voilà, bien. Vous avez vu le petit 2H là de Hook gang ? Est-ce que vous avez vu ? Tout à l'heure, rappelez-vous de l'action de tout à l'heure. Tout à l'heure, Goichi a fait coup coup, instant air dash coup, re-instant air dash coup. Quand je vous dis que les actions restent dans la tête de l'attaquant ou du défenseur. Maintenant regardez ce qu'il va se passer. Instant air dash, cette fois-ci il chope. Putain ! J'ai le somme frère. Je vais faire avec K. Vous avez vu le start-up ? Putain on le voit pas. J'ai envie de vous montrer le... J'ai envie de vous montrer le start-up du 2H pour vous montrer que... Vous avez vu là ? Là c'est le start-up d'un 2H. Parce qu'il s'est dit qu'il allait refaire un start air dash. Goichi a bien varié. C'est gagné. Lecture du dragon. Très bien joué de la part de Goichi. Il a trop une tête de gentil Hook. Tellement pété cette assiste de Piccolo quand même. Voilà. Beau blockstone de trouver. Qu'est-ce qu'il va faire ? Cross-up ? Chope. Voilà. Là c'est mort là. Il a gagné. Il a gagné. Et voilà. Hook Gengod, premier de la classe. Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà, voilà. Donc petite illustration. De toute façon, il y a n'importe quel match que vous pouvez regarder en tournoi. Vous verrez. Vous verrez. Vous verrez de toute façon comment les gens attaquent défendre. Comme vous voyez, il n'y a rien de sorcier. On n'a pas vu des choses secrètes. Il n'y a pas des choses que je n'ai pas expliquées, qui ne sont pas dans les vidéos. C'est vraiment... Il y a des outils. Ensuite, il faut s'en servir. Il y a des outils, il faut s'en servir derrière.